9 350 milliards de francs CFA c'est un gros chiffre c'est un grand montant en effet c'est le montant de l'argent perdu par le Cameroun en 17 ans cela est revelé par une étude menée par un laboratoire laboratoire d'analyse et de recherche en mathématiques économiques du professeur Jean-Marie Gankou qui donc a mené une étude pour montrer combien le Cameroun subit ses affres de la fraude la fraude dans le secteur pétrolier le bois mais également la contrebande ce qui crée une vraie une vraie une vraie difficulté pour l'économie Camerounaise et pour l'argent du contribuable Cameroun on parle également ce matin de Joshua Hoshi officiellement investi samedi dernier candidat du SDF à l'élection présidentielle 2018 un candidat qui semble consensuel et qui pourra avoir les coups des franches pour mener la grande bataille de cette joute électorale Madame et Monsieur merci infiniment de nous retrouver en début de semaine sur Equinos télévision pour ce nouveau numéro de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12 le Zénith avec la grande équipe qui vous accompagnera au long de ces deux heures de télévision puisqu'on fera de la télévision comme jamais Charles Abel Batchou bonjour et bienvenue Bonjour Eric Fopoussi Négou Je salue le tout puissant sous-préfet de Yabassi Le préfet de Yabassi Monsieur Maurice Matanga Le gouverneur ou enfin le gouverneur du littoral Monsieur Vard Dubois Le gouverneur ou enfin le gouverneur du littoral Monsieur Vard Dubois Question Que s'est-il passé ce week-end pour qu'on ait 100 policiers du GMI hyper armés, suréquipés, cagoulés à Dibeng ? Une barrière érigée au point kilométrique 14 avec une constante présence de voitures toutes immobilisées au nom des populations qui avaient discuté avec leur chef de canton au nom d'une usurpation de titre Bonjour Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Ça ne va pas à Dibeng, intervenez Vous l'aurez sans doute remarqué, cher Lamelle Mbatchou Monsieur Mbatchou est là en chair et en forme ce matin Parce qu'à 10h30 on fera une colère légendaire lors de la colère de cher Lamelle qui porte justement le nom du monsieur On va ensuite poursuivre ce programme avec vous Flora Zé, bonjour et bienvenue Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau Bonjour Et à nos chers téléspectateurs Je vais dire également merci à Dieu parce que je ne suis pas la seule à avoir passé une douce nuit avec cette très belle pluie Mais alors le matin, le constat n'est pas très propre ou alors pas très hygiénique On a des bananiers par-ci qui sont tombés par là, des poteaux électriques tombés par là Et aussi les orduis ménagers qui jongent pas mal les rues de notre cité économique C'est le constat qui est plutôt triste Mais plutôt la nuit a été douce et très paisible Je n'ai retenu que ça en tout cas La nuit douce et paisible de Flora Zé On pourra peut-être écrire un roman avec le titre La nuit douce de Flora Zé au cœur du Zénith En ce début de semaine Charles Hamel qui est très en forme ce matin on va dire pour débuter Vous comprenez en ce début de semaine Charles Hamel qui est très en forme ce matin on va dire pour débuter Vous comprenez c'est d'ailleurs Je confie Vous comprenez d'ailleurs, on l'aura tout à l'heure Également sur ce plateau ce matin Bengan qui a passé lui aussi un week-end pas doux On l'imagine un week-end toujours chargé comme il est de par sa casquette d'autorité traditionnelle Bengan bonjour et bienvenue Bonjour monsieur Foposine Gou Bonjour à vous chers téléspectateurs Je m'inscris sur la droite ligne de l'équipe à Charles Hamel Pour ajouter ceci Hier ils étaient seuls Aujourd'hui une coalition est formée autour d'eux Je parle là des délégués du personnel de la communauté urbaine de Douane Des syndicalistes se sont joints à leur mouvement pour dire non ça suffit Pourquoi je suis joint à Charles Hamel ? Charles Hamel c'est pour dire que Nos autorités administratives semblent avoir appris de l'administration française La répression et la corruption Auxiliaire d'administration là-bas On ne veut plus que les populations eux-mêmes choisissent les représentants Au lieu de travail on ne veut pas que les travailleurs choisissent les représentants Partout on veut couper les têtes Merci Et si c'est ça l'administration camerounaise c'est bon D'ailleurs c'est une tare que nous dénonçons avec force et fermeté Fermeté ce matin sur le plateau d'Ekinos Télévisions 10-12 le Zénith On va démarrer ce programme ce lundi 26 février 2018 Avec la première articulation de l'émission Il s'agit de l'histoire du jour au coeur des faits de société Avec évidemment tendance qui est prête pour vous relancer pour cette nouvelle semaine Bonjour et bienvenue Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin Je vais saluer nos amis de Coton immeuble Scandale de ce côté Coton immeuble, les légements sociaux Pour ceux qui ne savent pas Comment tu connais où est les légements sociaux non ? Oui, je viens m'encontrer Les légements sociaux pour ceux qui ne savent pas Comment tu connais où est les légements sociaux non ? Oui, je viens m'encontrer Il y a eu un scandale là-bas le week-end Si au point où je n'ai pas parlé qu'à la télé Elle ne se parle pas de si elle va mourir C'est une femme qui m'a appelée La chaleur, je pensais que c'était la chaleur Non, pas la chaleur Les pluies ont commencé La saleté Une femme a dit qu'elle en a marre Qu'entre aujourd'hui ou demain Si ça ne change pas Elle va partir à la communauté humaine de Douala Ou encore à la mairie Donc elle est en train de tâtonner S'il faille, en bon français Qu'elle a été plaindre à la communauté humaine Ou encore à la mairie De Douala 5ème Qu'elle en a marre du comportement des voisins Que l'immeuble où elle est Tellement il y a la saleté que quand Il y a les gens là-bas Quand ils préparent Ils ramassent les ordures Ils lancent qu'en bas C'est chez eux que ça vient de tomber Chant la mairie pas sans comprendre Qu'on prépare Quand il y a l'eau du haricot Au lieu de descendre On ferme une fois que rapoussit On reste là-haut comme ça On baisse Ça tombe que chez eux Quand les gars veulent balayer leur cou Ou encore leur maison Ils balèrent Arrivés aux escaliers On ne fait que comme ça Ça n'entre que chez eux Les gens veulent bidanger leur poubelle Ils viennent bidanger Dans la rigole toujours En bas Parce qu'elle est en bas De l'immeuble Donc elle est scandalisée Elle a besoin de vos conseils Que pardon Est-ce qu'elle doit aller A la communauté humaine Ou est-ce qu'elle doit aller A la mairie Pour se plaindre du comportement De ses voisins Dans les logements sociaux Les logements sociaux Que l'on gomme en avait Dites qu'on va bien entretenir Vous vous entretenez mal Alors On va vous récupérer Les logements sociaux De nos gens Qui sont pauvres comme moi Parce que tu ne peux pas vivre Dans les logements sociaux L'eau du haricot Tu vesses ce que C'est ta voisine en bas Tu fais le coquis L'eau du coquis Contrapeu le coquis L'eau de ça De ça en bas Bon Au lieu de verser Le coquis ailleurs Tu restes à haut Tu veux raccourcier le chemin Tu vesses ce que Sur la voisine en bas Donc une voisine Qui est franchement Scandalisée Elle a besoin De conseils Des téléspectateurs Pardon Et dès là Que les logements sociaux Dans notre pays Le Cameroun Certains logements sociaux C'est devenu que du bourgaha On ne connait plus Qui est là-bas Vous balayez vos ordres Celle qui en met L'encaisse Quand on veut parler Vous demandez Si vous êtes de la communauté humaine D'après ce qu'elle m'a dit Oui Donc il n'a plus De ce côté J'en ai terminé Alors c'est clair Que ce matin On met sur la table Un sujet Et au nom du principe De généralité On va d'ailleurs Élargir le spectre De réflexion Pour évidemment Nous attaquer aussi À d'autres cités Qui sont loin De ces logements sociaux D'ailleurs Lesquels Logements sociaux N'ont rien de social Au final Parce qu'on se rend compte Qu'il y a Des tards Qui continuent Donc à y prospérer D'abord on va noter La question du bon voisinage Comment est-ce qu'on régule Ces relations-là Comment est-ce qu'on regarde Son voisin Quel respect On doit à son voisin Mais également La question de la paresse De certains ménages De certaines femmes Également Qui par la facilité Le plus souvent Donc s'attaquent Et se livrent A ce type de comportement Mais également Revélaient ce matin Le zèle De certaines personnes Qui parce que Travaillant Dans une forme D'administration de l'État Croient Qu'elles peuvent tout faire Chez leurs voisins Donc c'est toutes ces questions-là Que nous mettrons sur la table Ce matin On va essayer de disséquer De dépiloguer De disserter Et pourquoi pas De commenter L'histoire de ce matin Commençons par vous floriser Pour d'ailleurs Prendre votre commentaire En ce début de semaine Pour cette première histoire D'ailleurs Que nous mettons sur la table Donc vous vous dites Ce matin Que cette histoire Qui relève D'une certaine perversité C'est vraiment Une perverse Ou un pervers Qui fait ça Voilà Ok Donc quel est votre commentaire ? Oui Je crois que Il y a un problème D'environnement C'est-à-dire Le type d'habitation Le type d'environnement Dans lequel on vit Mais je l'ai toujours dit C'est trop de familiarité Justement Qui engendre le mépris Et lorsque vous êtes Un voisin Street Je vous assure Justement Qui engendre le mépris Et lorsque vous êtes Un voisin Street Je vous assure Votre voisin Vous respecte Et respecte Votre cours Respecte Votre espace Respecte Votre sec On dira Que je ne suis pas Peut-être social Ou quoi que ce soit Non Je dis Justement Pour éviter Ces écarts C'est tendance A notamment Citer dans Dans son histoire Mais malheureusement C'est ce qui se vit C'est vrai Dans certains quartiers Dans certains environnements On vit Donc je veux dire Le vivre ensemble Qui est Ma foi Très mal défini Dans 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 certains cas Pousse justement Les uns aux autres A faire n'importe quoi Ça veut dire Vous allez trouver Deux voisines Se crêper le chinois A côté d'une bassine Qui n'a pas été très bien Répérée devant sa porte Etc Ça ce sont des problèmes Qui entourent le quotidien De certaines personnes Mais je dis Quand vous êtes strict Mettez un peu Les sentiments d'autre côté On vous respecte Et maintenant Il faut bien Il faut bien La rigueur Quand vous dites Être strict Ça veut dire quoi C'est de se renfermer C'est d'être Dans une forme d'autarcie D'être dans un tout cas Et de ne pas s'adresser Aux voisins De quoi il s'agit Concrètement Non Ce n'est pas Ce n'est pas ce que j'ai dit D'accord Mais je dis Quand on est strict Ça veut dire Que vous sommez La personne qui fait Si ça ça Ou alors Quand on est même Dans ce type de concession Où on a affaire Par exemple À un bailleur Ça veut dire que Chaque fois que votre voisin Pose des actes Qui ne sont pas très hygiéniques Qui ne sont pas très propres À votre personne On se plaint déjà C'est-à-dire que la personne responsable De vous des maisons De l'autier dans laquelle vous vivez C'est votre bailleur On se plaint On crée même De sorte de réunion Pour se plaindre Et donner sa position Auprès de ceux Qui nous entourent Et je vous assure Après ça Eric Fopoussi On vous respecte Et aussi On va transformer les mentalités Des uns et des autres Il faut choisir aussi Le type d'environnement Dans lequel on décide de vivre C'est-à-dire qu'on décide de vivre Dans un certain environnement Je respecte tout le monde Dans un certain environnement Vous allez beau faire Vous allez crier Vous allez faire Vous allez dans un certain environnement Je respecte tout le monde Dans un certain environnement Vous allez beau faire Vous allez crier Vous allez faire Vous allez suer Des personnes Qui ne vont pas comprendre Votre vision Donc à un moment donné On va aussi essayer De prendre tous les moyens Qu'il faut Eric Fopoussi Pour avoir un environnement Qui sait Avec sa vision Avec sa façon de voir les choses Voilà Donc le choix De son lieu d'habitation Est pour vous Capital Très important Dans ce registre-là Alors Charles Amel On est dans une question Qui concerne également La régulation De ces faits De société Qui doit aujourd'hui Être donc traité De manière sérieuse Pour plus qu'on constate Et qu'on voit Ce type de comportement De personnes Qui se croient tout permise Et qui peuvent Voilà ainsi Mener la vie dure A leur voisinage Alors il faut tout simplement Dire que Il y a des individus Qui ont réussi Je ne sais comment L'alchimie De réussir une formation Ou une instruction A l'école Et de ne De n'avoir rien retenu A la fin Je vous prends Des cases simples Passer le matin À quoi ? Par les rues d'Aquois Vous allez vous rencontrer À des individus Qui se lavent À 6h du matin Devant la rigole Vous avez des individus Qui défaquent Dans des plastiques Qui attendent Que la société De nettoyage Les agents Passent Pour jeter Les nilons Dans la rigole Ça c'est à quoi ? Non mais c'est Non non je dis C'est à quoi ? Je vous prends le cas C'est à quoi ? C'est insoutenable Il faut le dire Il y a des individus Qui le font Dans des bouteilles Qui attendent Le passage Pour défercer Il y a d'autres individus Toujours ici à quoi ? Qui ont construit La maison Qui ont perforé Donnant l'impression De tirer Une quelconque Connexion d'eau Dans leur domicile Qui ont envoyé Les urinoires Et tout ça Dans la rigole Vous avez dans le quartier Les individus Qui ont construit Les belles toilettes Si on dit Les belles toilettes Traditionnelles Mais qui débouillent Sur les petits rigoles Les petits Qui ont construit Les belles toilettes Si on dit Les belles toilettes Traditionnelles Mais qui débouillent Sur les petits rigoles Les petits ruisseaux A la moindre pluie Comme celle qui est tombée hier On ouvre toutes les vannes On laisse couler Polluant ainsi L'environnement Donc pour dire Je n'ai pas votre question En ajoutant un peu Ce que Tarnance a dit Que c'est ça L'actuel problème Des villes Du Cameroun Et des quartiers Du Cameroun L'incivisme L'insalubrité Qui commence par les individus Mais à quoi c'est dû Ce type de dérapage Ces dérapages Ces choses qui sont faites En marge De ce qui devrait être fait Normalement Alors il faut dire Que nous avons Le premier cas des bailleurs Oui Des gens qui construisent Les maisons Pour le plaisir De construire des maisons Qui ne prennent pas la peine D'avoir des architectes Convenables Qui ne prennent pas la peine D'avoir des techniciens Des techniciens Du bâtiment Des BTP Qui vont enlever ici Monsieur il y a de l'eau Tu ne peux pas construire Ici chacun fait ce qu'il veut Comme il veut Et comme il entend Donc pour les logements sociaux On va parler tendance Il y a des immeubles Tous les immeubles De bon amour Je vous assure Vous devez marcher avec un parfum Et un plastique Lorsque vous traversez C'est à dire Vous prenez le plastique blanc Vous versez votre parfum A l'intérieur Vous y met en passant Pour ne pas vous être asphyxié Pour la simple raison Que la maintenance L'entretien n'existe pas Comment est-ce que Ces différents immeubles Ont été construits Empiler le tarot Empiler le macabre Au troisième niveau Vous avez l'impression Que vous subissez Un tremblement de terre En dessous Les moindres Aujourd'hui Tout le temps Que c'est bloqué Ça bloque partout On est obligé de reverser Qui encaisse La dernière voisine Qui aurait le chaussé Donc ce que tendance A dit C'est une réalité C'est un problème Même qui devait être Un problème public Il faut vraiment Qu'on regarde ça Oui et surtout Dire comme vous l'avez Signalé avec beaucoup de force Ce matin C'est un problème D'éducation Parce que d'ailleurs On en rappelle à la responsabilité De tous et de chacun Mais comment un individu Qui jouit de tous ses sens Et qui a au moins Plus de neurones dans le cerveau Peut arriver à ce type de Qui jouit de tous ses sens Et qui a au moins Plus de neurones dans le cerveau Peut arriver à ce type De comportement Sans avoir à rougir Sans avoir à trembler Sans honte Comme on dit souvent La honte à fuir les Camerounais D'ailleurs Ça devient clairement problématique Bon Benghane Ce matin on en parle Parce qu'effectivement Ça commence à être très dangereux Pour cet habitant De ce bâtiment De logements sociaux Qui aujourd'hui Subit Malgré elle Ce comportement là L'eau du poisson pourri C'est un calme Bon Benghane Non L'histoire que Tandans Pose ce matin C'est l'histoire De l'urbanisation De nos cités Oui Je dirais même en Afrique Mais comme nous sommes au Cameroun Je dis Et c'est un problème réel Et j'encourage seulement Cette femme Qui s'est confiée à Tandans Parce qu'elle a dit Elle veut vouloir se confier Aux autorités municipales Donc la mairie La communauté urbaine Effectivement Ce sont ces autorités là Donc le ressort J'allais dire immédiat Est de remédier Ce genre de situation Mais Ça pose le problème La ville en Afrique noire Je pense que Jean-Marc Il a écrit un livre comme ça Il a écrit un autre livre L'Afrique des villages Donc C'est un problème de mentalité Charles Lamelle a développé Tout à l'heure Comment Toutes les femmes le savent Que l'eau du haricot N'est pas bien Comment on doit protéger À l'assainissement Quand on vit dans nos cités Surtout Dans ces logements Dissociaux On ne citerait pas le nom ici Mais Dans ces logements Dissociaux Et l'état La faillite de l'état J'allais dire La démission De l'état À travers Les structures Qui ont tendance à décliner La mairie d'une part La communauté urbaine de l'autre En plus du ministère Qu'on appelle On l'appelait Le ministère des villes Maintenant C'est le ministère Du développement urbain Et de l'habitat Voilà Quel est donc L'état de l'habitat En nos villes On vient avec Les expressions pompeuses Logements sociaux Logements D'accord Je veux que les expressions pompeuses Logements sociaux Logements D'accord Logements sociaux Qui habite Qui occupe ces logements sociaux Oui Quelle est la mentalité des gens Est-ce que Nous qui parlons De vivre ensemble Pensant que Non Vivre ensemble Ça veut dire Parler français ou anglais Ou alors Votre chose Voilà C'est que l'histoire Que décline Voilà le vivre ensemble C'est-à-dire que Cette deux dames Aucune des deux Ne peut confier ses enfants A la voisine Par exemple Voilà Pardon voisine Votre eau que vous déversez Là Chaque fois que vous balayez Pour que ça tombe sur nous Vraiment Est-ce que vous ne pouvez pas Soudre d'oreille Indiquez pas la courbe Soudre d'oreille Donc en fait Je pense que Les autorités administratives Les autorités Doivent veiller Le gestionnaire Même bon bord De ses logements Soudre d'un gestionnaire Il y a un directeur Qui est là Ceux qui ont versé Les loyers Pourquoi est-ce qu'ils ne Prennent pas en charge Voilà C'est un problème Sérieux dans nos villes Et effectivement Il faudrait qu'à chaque fois Il y ait des responsables Qui doivent venir Encader d'abord Le dispositif Des logements Mais ensuite Il faudrait qu'il y ait Des sanctions Comme il disait Tout à vous Pilez ici C'est comme C'est là-bas Vous versez l'eau Et dans le quartier Alors c'est très grave Je veux dire C'est pour ça Que j'ai parlé De la mentalité De la ville La ville en Afrique noire Quelqu'un Il lave Il fait la lessive Il verse l'eau N'importe où Dans la rigole N'importe où C'est précisément Parce que la mairie N'a pas fait Même les routes secondaires Qui entrent dans le quartier Ne sont pas ménagées Les rigoles Il n'existe pas Il n'y a pas Ce n'est pas possible Ça devient invivable Et les moustiques Et tout ça Et le palu Et etc Et le cafard C'est un aspect Et le cafard Et le sourire Il faut préciser Bon, bon, que Dans les traditions À une époque À une certaine époque Disons-le Lorsqu'on vivait en communauté On réservait un endroit Il y avait le coin Pour puisqu'on vivait en communauté On réservait un endroit Il y avait le coin Pour enterrer les morts inconnues Ça veut dire Que le chef du village Disait Oh, que telle colline Pour tous ceux qui sont venus vivre ici Et dont on ne connait pas les origines Qui n'ont pas de lien On va les enterrer À tel niveau Pour tous ceux qui sont rentrés Pour la poubelle communautaire Le déversement Le déversement L'environnement On va creuser À tel ou autre niveau On creusait des fosses profondes Là où les gens allaient déverser les saletés C'était un coin interdit aux plus petits Vous allez vous déverser les saletés À la fin, lorsque c'était rempli On comblait On recreusait notre tour Vous allez à l'Est Cameroun Vous allez vous rendre compte Que ça continue à être fait Alex Je profite de l'occasion Pour saluer ces populations Qui ont un sens Très affûté Très affûté Comment je veux dire ça ? L'entretien de l'environnement De la préservation de l'environnement Voilà Mais ici c'est grave Vous avez un individu Qui vient construire sa maison Il montre C'est la plus belle maison Mais regardez à côté C'est Je ne sais pas Je n'ai pas envie de dire Les ports qui résident Mais vous avez des individus Vous vous demandez Mais bon Dieu Est-ce que ces personnes On ne se laisse que eu À faire un coup d'hygiène Et de morale à l'école Vous allez vous rendre compte À des moments Je vais vous dire Il y a des gens Qui prennent même des saletés Parce que là-bas On voulait verser de l'eau Autre chose Dans le quartier Là où il y a des machines à écraser Oh mon Dieu Oh mon Dieu On veut vivre en ville Et copier le blanc Sans prendre les dispositions Au même moment On a la mentalité Qu'on a laissé au village Mais prenons alors La mentalité du village Parce que le fumier Comme dit Charles Amel Elle voit Le fumier est tellement loin De la maison C'est même derrière La maison Et nous venons avec ça Nous venons copier le blanc Oui on construit Voilà Mais où est-ce qu'on va déposer les ordres Comment on se comporte Avec l'eau sale Ce n'est pas possible Voilà Vous me rappelez une histoire D'une dame Qui à l'époque A porté plainte à son voisin Parce que son voisin Avait une porcherie Et que justement C'est l'âge à son voisin Parce que son voisin Avait une porcherie Et que justement C'est l'âge à la village Lui posait Lui posait Un vrai souci De cohabitation Et justement D'ailleurs à l'époque Ça lui avait valu D'ailleurs Des insultes Sur la toile Parce qu'on la considérait Comme une Tribaliste Donc voilà Mais pour dire quand même Que cette question Nous permet aujourd'hui Tendance De dire Que ces gens-là Qui se donnent À ce type d'activité Qui se livrent À ce type De comportement Doivent aujourd'hui Être censurés Être réprimés Avec la dernière énergie Parce qu'on ne peut plus Accepter Qu'on ait aujourd'hui Des cas de maladie Dû à ce type De comportement Si vous êtes à la maison Avec votre enfant Il chope une maladie De la peau Vous vous dites Mais où est-ce qu'il a pris ça C'est forcément Parce que l'enfant Est allé jouer À la cour Et est revenu À la maison Avec une maladie Qui voilà L'infection de la peau Tout à fait Les censures Les cas Pas même Qui vous suivent À la maison On va vous sanctionner Ça ne se passe pas comme ça L'homme africain Doit changer Chers Camerounais africains Changeons de mentalité Oui Tu sais bien Qu'en nettoyant l'eau Le poisson Avec l'eau pourrie Tu vas nuire à la voisine Mais tu veux C'est quand même Qu'on veut parler Tu dis que Si parles de la communauté humaine On va vous retenir Les logements sociaux Parce que À l'un si On veut que le pays Soit propre Tu arrives dans un quartier Qu'on laisse un peu Les ordures C'est que Si une femme Emballée sa déventure Devant son portail Laisse un peu les ordures C'est chacun Maintenant Qui va venir verser La saleté là-bas Et ça va se transformer Au quartier de la poubelle Je suis là Pour défendre tout ça À nos justes On a transformé On rigole C'est là-bas C'est là-bas Que les gens Dînent de la poubelle C'est là-bas Que les gens Partent aux toilettes Qu'on ne se manque pas Ce que Chalamet a dit Là c'est vrai Tu ne manques pas Les gens font Les excréments Dans les plastiques Ils jettent sur le toit Du voisin Quand il pleut ça descend Par force Quand un locataire Vous défendre l'ouverture Non mais attention Attends C'est lui Descendre l'ouverture Non mais attention Attends C'est lui Descendre l'ouverture Je ne suis pas d'accord De ce comportement Donc les gens Arrêtent ça Et la femme Qui est propre La femme qui est propre N'a pas besoin D'avoir les disputes Au quartier Avec les gens Tu dois te réveiller Le matin Tu balaies Tu entasses Tu balaies Tu entasses Après tu ramasses Tu ne vas pas viser C'est même quoi Chaque jour Je vous ai là D'abord même Voilà le mec Qui a un service Qui a un service D'hygiène La mairie Qui a un service D'hygiène Tout à fait Je ne te coupe pas Mais justement Tous les sixièmes Adjoints Des mairies De Douala S'occupent Uniquement De l'hygiène Et de la salivité Donc voilà C'est une bonne piste Vous gâtez le travail Tout à fait Quand vous balaie Vous visagez Dans la poubelle Donc la femme D'abord on ne parle pas La femme qui est propre Qu'en route On ne voit qu'à la maison Pour connaître une femme Qui est propre A t'es que chez elle Quand vous arrivez Chez elle La maison Vous montrez Non mais il faut préciser Tandans Le seul lieu Où on détecte La propriété D'une concession C'est la douche Lorsque vous arrivez C'est le lieu d'aisance Le salon peut être beau Demandez à vous mettre à l'aise Et là vous allez vous rendre compte Que la personne Est propre Ou pas C'est le seul endroit Qu'il faut visiter Dans une maison Pour connaître le degré Mais le service De la mairie Je suis d'accord Avec ce que Charles Amel dit Parce que d'ailleurs C'est le révélateur De la propriété Ou non D'un individu De savoir Comment cette personne On entretient En son lieu d'aisance Sa douche Ou ses toilettes Si c'est à l'intérieur Ou à l'extérieur En tout cas Quoi qu'il arrive C'est là qu'on peut juger De votre propreté Alors une fois qu'on a dit ça Oui Flora Zé Réaction peut-être aussi Ajouter quelque chose Ce soir Ce matin Oui oui Je suis d'accord Avec Charles Amel Oui oui Quand on a dit ça Oui Flora Zé Réaction peut-être aussi Ajouter quelque chose Ce soir Ce soir Ce matin Oui oui Je suis d'accord Avec Charles Amel Sauf que ça pose un problème Quand on vit dans En groupe Quand on vit en communauté Ça veut dire que vous venez Oui Vous venez louer Un petit studio Ou une chambre Vous concevez la même cité Par exemple il y a deux C'est deux salles de bain Ou alors une pour Pour combien Pour 20, 40 Je dis n'importe quoi Mais c'est ce qui se vit Alors vous Ça devient un peu embêtant T'as vu que Le manque de moyens De nos chers concitoyens Le manque de moyens La vie qui est difficile La crise économique La crise de scluté Souvent on n'a pas On n'a pas le choix Avec Fopoussi Donc vous vous retrouvez Avec C'est des personnes Qui n'ont pas la même mentalité Que vous T'as vu que vous avez Deux salles de bain Pour 30 maisons On fait comment T'as vu que quand le voisin va Il laisse pas propre Vous arrivez Vous nettoyez Vous bêchez Vous faites tout Quand le second voisin arrive Il rend sale Etc Donc ça pose Pourquoi qu'il faut Continuer de sensibiliser Certains me diront que L'homme n'est bon Mais la société le corrompe Non je dis que A la base Quand on a été Très bien éduqué aussi Mais à un moment donné Il faut Ça devient un problème Mais ça devient un problème Mais pour sortir de là Il faut Il faut s'armer Il faut décider De quitter de là Après ça devient compliqué Vous mettez la discipline Vous êtes Vous mettez la discipline Avec un calendrier Tout le monde Quand on va se laver Il y a les gens qui vont Bamboc Il y a les gens qui construisent À ce moment donc Vous peinez entre vous Des mesures C'est ça l'organisation Très bien Il y a aussi les bailleurs Vous prenez des mesures Vous savez que Bamboc Il y a le premier Ciliade Si ça veut dire Que vous l'interpellez Alors peut-être encore Un mot sur le sujet Il y a les bailleurs Qui construisent des maisons Des mini-cités Ils ne savent pas Comment faire Pour construire les toilettes Donc tu t'es dans une mini-cité Pour aller faire pipi Ou pour t'es laver Tu fais la queue Tu es obligé De te réveiller à 4 heures Pour aller dans la ligne Attendre les autres Oui malheureusement Si vous avez une cité De 15 personnes Avec une toilette Vous interpellez la maladie On va faire des toilettes Eric Fopoussi Disons-le C'est des faux bailleurs C'est des bandits Non Eric Fopoussi Disons-le C'est des faux bailleurs C'est des bandits C'est des bandits C'est même à la limite Des illusos Non Non Il faut le dire Non Non Il faut le dire C'est pas normal Oui Ce n'est pas le problème C'est pas le problème C'est ça que j'ai à la même dire On ne doit pas Entrer en location Dans ces jardins Très bien Merci C'est compris On va poursuivre ce programme Ce matin Avec quelques messages Qu'on reçoit Pour pouvoir également Interagir avec ceux-là Qui regardent ce matin Et qui prennent d'ailleurs Du plaisir à le faire Tout à fait Merci Eric Fopoussi Ces personnes sont imbues Et pensent que les autres Sont des ordures Mais le Cameroun C'est Jules Hervé Qui pense que Il est compliqué De vivre au Cameroun Bon il y a un autre SMS Il faut quand même dire Avouer que certains Camerounais Ne sont pas très propres C'est Abdul de Bonamou Sadi Qui réagit Une autre réaction De Béco de Berthois Qui demande Est-ce que la faute Alors Est-ce que la faute Revient aux locataires Si on a ces écarts Par rapport à Est-ce que le baïen Est-ce que le baïen Est-ce que le baïen Est-ce que le baïen La mentalité des gens Ce problème pose Je veux dire Cette histoire pose Un problème de mentalité Les gens ne savent plus Vivre en communauté Il ne se soucie pas Du bien-être des autres Très bien Une autre réaction Pour ce matin Cette femme peut saisir Le juge Pour trouble De voisinage Sur la base De l'article 1382 Du code civil C'est Emmanuel Depuis-Berthois Qui réagit Une autre réaction Lequel article Justement Dispose De ce qu'on doit Réparer le préjudice S'en subit Donc il y a Lorsqu'il y a un préjudice Lorsqu'une personne Commet quelque chose À votre rencontre Et que Lorsqu'il y a un préjudice Lorsqu'une personne Commet quelque chose À votre rencontre Et que Cela vous fait un préjudice Ce préjudice Doit être simplement Réparé Pour ce sujet Le sujet de ce matin Refait la mentalité Du noir Qui ne veut pas Penser plus loin Plus loin que son nez Il a oublié Que la propriété C'est l'affaire de tous Non ce n'est pas vrai C'est Kachabar Le noir dans la rue Même Le fumier Est-elle loin De la maison C'est même l'Occident Qui a commencé A mener les poubelles En face Dites-le Parce que Vous venez ramasser Que les fleurs C'est nous qui avons Enseigné le principe De décoration florale Ils ne connaissaient pas La notion des fleurs Et même Je vais dans nos villages Je vais plus loin Je vais plus loin À une certaine époque Je vous assure Que lorsque vous alliez Boire l'eau Où on appelle aujourd'hui Le marigot Vous buviez l'eau Sans avoir de crainte Voilà Aucune crainte Il n'y avait pas Parce qu'il y avait Aménagé les coins Voilà Les dysenterines En existaient Parce qu'aujourd'hui Il n'y a aucune eau Il n'y a aucune eau Au village Il n'y a aucune eau Rien n'était souillé On lave les amis Tout est souillé Les gens font comme vous dites Là Comment on dit Donc le noir C'est la propriété C'est l'ami Le noir C'est pas la saleté Alors J'habitais un logement Sique A force de piler Mon son Une voisine Donc les feuilles De manioc Une voisine a fait Cédé une partie De la dalle Au troisième étage Je vous dis Que c'était reculant Les constructions Faites dans les années Qu'elle trouvait tout ça Vous allez même Au niveau Quand c'est Quand la cité Vait être ici Je vous dis Que dès qu'on peut C'est le tremblement Les gens commencent A arrêter Les gens Comme un cas Si ça se passe Tant qu'on arrête Les appareils Non mais on doit Arrêter Les personnes Qui ont construit Qui ont construit Cet édifice Parce que pour danger Ça c'est un assassinat Clairement C'est une attente Portifice Parce que pour danger Ça c'est un assassinat Clairement C'est une attente Portée à la sécurité Des Camerounais Parfois quelqu'un regarde La musique Toutes les causeries Qui font Vous êtes en bas C'est comme si vous étiez Dans le même salon La nuisance sonore La nuisance sonore D'ailleurs Bonjour les Camerounais Exagères Tout ceci découle D'une histoire d'éducation Pour les femmes C'est Yolande Qui réagit Un dernier message Pour la route Pour ceux qui nous retrouvent Qui attendent toujours Avec beaucoup d'impatience Qu'on puisse rendre Leur message à l'antenne Merci beaucoup à vous Sur le plateau Pour cette histoire du jour Tonon c'est également Qui s'est chargé De porter ce sujet A votre connaissance Ce matin Madame et Monsieur On va tout de suite Accélérer Le train de l'émission Pour retrouver Donc Charles Hamel Dans sa légendaire Qui parle ce matin De l'inculturation A tout de suite Je m'interroge ce jour Sur la question De l'inculturation De l'inculturation Et de l'acculturation Pour une rare fois Qui m'est arrivé D'entrer dans une église Ce que j'ai vu M'a horrifié Hier dimanche Je me suis posé Toutes les questions Du monde Raison pour laquelle Je m'interroge Avec vous ce jour Pourquoi est-ce que Ce pays tarde-t-il A retrouver un mode Un véritable mode De vie tel que Prôné par ses pères fondateurs Comment comprendre Que ce pays Se retrouve aujourd'hui Hybride sur tous les plans Code civil à la française Code pénal Puis hybride sur tous les plans Code civil à la française Code pénal à la française Éducation à la française Politique à la française Gestion administrative au colombe Diplôme copie-pale de l'Occident Qu'avons-nous de Camerounais Point d'interrogation Pourquoi tu n'es pas remplacé Le baccalauréat Tout simplement par l'appellation Toumenam Depuis l'inauguration De la notion D'inculturation Y a-t-il moins de fétiches Maléfiques Et moins de sorcellerie Moins de viol Moins de tribalisme Et d'exclusion sociale Je m'interroge Depuis la mise sur pied De la notion D'inculturation Y a-t-il Non mieux Les veuves Et les orphelins Sont-ils mieux défendus Et plus protégés L'inculturation Du culte Nous a-t-il amené A mieux prier A être plus proche De Dieu Plus proche Les uns Que des autres Qu'avons-nous fait Depuis que les colons Sont partis Depuis que les missionnaires Blancs ont cédé Aux africains Les places de commandement Et de direction Des églises Conflit Conflit Et conflit Si ce n'est Des parois scellés C'est des fidèles Qui tabassent Leur pasteur Si ce n'est Des prêtres En colère Qui bagarrent A cause d'une mauvaise Quête C'est des prêtres Qui vont interdire Qu'on ne chante Les cantiques Dans la langue D'une autre ethnique Oh là là Comment comprendre Le fait Que le quotidien De certains Camerounais Vibre au rythme De violences Des dictatures Violences Des élections Truquées Violences Des constitutions Remaniées Violences Exercent Sur les filles Abusant En échange Des notes Valables Dans les écoles Violences Subies Par ceux Qui sont Écartés D'office D'une compétition D'où ont-ils Tiré Ce pouvoir Spirituel Absolue Et individuel Qui exercent Sur les fidèles Qu'est-ce qu'il nourrit En eux Cette violence Qui consiste En rançonner Les fidèles Sur les fidèles Qu'est-ce qu'il nourrit En eux Cette violence Qui consiste En rançonner Les fidèles Au creux Même de la misère Entre guillemets Par ces Man of God Je m'interroge Je m'interroge Ce matin Pourquoi Lorsque Le pasteur Des besoins Equinox Télévision Au-delà De l'image Nous rendons compte Mettre en valeur Un modèle De vie Propre A nous Comment comprendre Le fait Que le Cameroun Ne définit L'exemplarité De sa politique Que par rapport Aux autres Partis de la droite De la gauche Républicain Démocrate Et j'en passe Pourquoi ne pas créer De propres courants Chez nous Pourquoi le Cameroun Dégoût-t-il Tant ses dirigeants Comment comprendre Le fait Que même Les églises Tout en restant Roumaines Adoptent les usages Roumains A leur mentalité Comment comprendre Le fait Que les noirs Croient trouver Le salut Ailleurs Que chez eux Pourtant C'est leur pays Qui regorge Le plus de richesses Convoitées Par les autres Comment comprendre Le fait Qu'à ce jour L'Africain Continue de prier Par procuration En apprenant Systématiquement Les vocables D'autres Rituels Et accessoires D'autres Comment comprendre Le fait Que l'homme Africain Camerounais Qui entre en prière Ne soit pas lui-même Obligé par exemple D'emplainter le costume L'Africain Camerounais Qui entre en prière Qui entre en prière Dans une langue Autre que la leur Comment comprendre Le fait Que prêtre Pasteur Mélanger Qu'ils vont plus loin Jusqu'à interdire L'exécution De certaines chansons Propres à une autre Ou une certaine ethnie Comment comprendre Le fait Que même Les affectations Ne respectent pas Le principe D'équilibre Indique au sein De l'église Comment comprendre Que c'est plus Les missionnaires Expatriés blancs Qui se retrouvent A causer plusieurs langues Au détriment De frères Camerounais Comment comprendre Que nous sommes En compte tenu A ceci Que nous avons Des hommes de Dieu Pour les riches Plus pour les riches Que pour les pauvres Comment comprendre Le fait Que les hommes de Dieu Ne respectent même pas Le principe De l'homilétique Qui fait obligation Au prêtre D'avoir un support Il rend les grandes lignes De ce qu'il a préparé Ce qui signifie Qu'il ne devrait pas le lire Et le communiquer Suivant le respect Des justes et coutumes De ce fidèle C'est signé Charles Hamel La colère de Charles Hamel Ce matin Qui nous permet Evidemment De parler De l'inculturation Et savoir Quel est le dégré La dose D'inculturation Qu'on devrait Donc aujourd'hui Injecter Dans nos façons De penser Nos façons de faire Dans notre façon D'exprimer En français aussi Mais il faut dire Que l'église catholique En cela A été quand même Dans la précursion De cela Dès 75 Et officiellement En 17 En faisant en sorte Que du coup Il y ait cette Accommodation Et officiellement En 17 En faisant en sorte Que du coup Il y ait cette Accommodation De l'annonce De l'évangile Avec justement Les cultures Et les spécificités Des cultures Dans lesquelles Elle était censée Apporter La bonne nouvelle On peut voir Désormais Des messes Dites entièrement En langue africaine D'ailleurs Au sein des paroisses Dans différents Pays africains On voit également De plus en plus Monter Donc cette vague De chants De chorales Ces chants Qui sont Qui s'expriment En langue africaine Donc on sent L'entrée Dans la consonance Même Dans l'instrumentation De ces églises là Des balafonds Des instruments Traditionnels Très africains Qui également Font partie D'instruments Qui servent À évangéliser Davantage Mais sauf que On peut aussi Continuer à s'interroger De cette résurgence De cette résistance Que par exemple La langue romaine Ou par exemple Le latin A encore Dans le culte catholique Ou encore Certaines autres pratiques Qui restent Là C'est un débat On pourra en parler Sur ce plateau Et voir également Comment on peut faire En sorte que le code civil Camerounais Qui est calqué Sur le code civil français S'intègre Intègre Les réalités Camerounaises Pourquoi pas Et voir aussi Comment le texte de loi Dans ce sens là Intègre aussi Notre façon de vivre Nous en Afrique Donc voilà Le débat ainsi Tel qu'il est posé Ce matin par Charles Hamel Et il le dit Pour s'en offusquer D'ailleurs Pour fustiger Et avoir un regard Mitigé Sur ces comportements là Je commence par vous Ce matin Pour dire Effectivement Pour installer Le cadre dans lequel On peut faire mouvoir Cette inculturation Dans notre vie au quotidien Non moi je pense Qu'il faut plutôt Faire le constat Que l'inculturation A échoué Ou alors Ce que l'église En général Catholique Protestante A voulu faire En Afrique A échoué 1954 Père Hebga Père à son âme Il a écrit un livre Je présente 1954 Père Hebga Père à son âme Il a écrit un livre Sur présence africaine Un article Les prêtres noirs S'interrogent Il a énuméré Un certain nombre de choses Qui n'ont jamais été faites Jusqu'aujourd'hui 1980 Je pense Jean-Marc Il a écrit un autre livre Chez le cartela Le cri De l'homme africain Lui va un peu plus loin Et dit Comment l'église catholique Continue à célébrer la messe Avec les produits importés Notamment la communion Et tout Ça enrichit les fermiers blancs Pourquoi ne pas faire la communion Lui à l'époque Il était à Tocombéry Avec le mille et le sorgho Ce qu'on appelle Inculturation Justement c'est là Que ce soit chez les catholiques Ou les protestants On n'inculte pas Ce n'est pas seulement le chant Le seul fait de dire Dieu de Jacob Dieu d'Israël Est-ce que vous n'avez pas Parvenu à l'inculturation Est-ce que nos ancêtres Ne peuvent pas nous amener à Dieu Première chose Deuxième chose Si la sainte scène La pratique de la sainte scène Et la communion Ce que vous appelez Ce qu'on appelle Là-bas l'Eucharistie Ne se célèbre pas Avec les produits Que nous connaissons Ça veut dire Que l'inculturation a échoué Ça devient plutôt Ce que Charles Hamel A appelé La culturation On est venu Nous tuer Par notre culture On vous fait semblant De vous intégrer Or on vous tue A petit feu Ça a commencé par eux Parce qu'ils étaient suivis Également par La scolarisation Parce que je préfère Parler ainsi Est-ce que l'école Est-ce que l'école Où nous allons Aujourd'hui Où Qu'ils me le permettent Le plus grand éditeur C'est Edicef A dit Quel est le contenu Que nous avons Edicef nous donne aujourd'hui C'est celle de là-bas Nous apprenons les choses De là-bas De l'autre côté Est-ce qu'un enseignant Camerounais Va faire comme Jean-Marc Lala A écrit aussi en 1970 La plume et la pioche Aux des éditions clés Bacek Bakoubi a écrit Un autre livre Que Lala a écrit aussi En 1970 La plume et la pioche Aux des éditions clés Bacek Bakoubi a écrit Un autre livre Le maître du canton C'est ça qui a été Transformed dans le film Sangomalo Tout à fait Et Tandras nous rappelait Ici moi aussi J'ai vécu ça Quand on allait au village Nous on fréquentait Au village On fait le chant On fait le truc On sait que On couvre le bois Pour le thé Donc c'est ça On apprend autant Pour chaque fois Et ce qui fait aujourd'hui Que lorsqu'on veut punir Les élèves à Bafoussam Ça devient un problème Non mon enfant On ne le tape pas Mais il ne faut pas Humulier l'enfant Il ne faut pas Nous on allait Pour couper le bois Pour le maître Pour la maîtresse Quand on veut vous punir On vous donne Qu'on veut la travail Manier l'investissement Humain à l'école Ou alors vous ramassez Dans la cour Si vous êtes plus petit Tous les déjets On a le papier Vous allez jeter quelque part Donc en fait L'Africain Doit apprendre Doit s'instruire Autour de son milieu Que ce soit Sur le plan spirituel Que ce soit Sur le plan De son instruction Et c'est pour cette raison Je termine par là Que la grande royale Dans l'aventure ambigüe Elle a dit Ayant observé Ce qui se passe Elle a dit Mais ces gens Là n'ont pas raison Il a dit Allez apprendre A vaincre Sans avoir raison D'accord Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on constate Ce sont nos agrégés En agrégation là Au lieu de citer Par exemple Les arrêts De la cour suprême Du Cameroun Ils vont vous dire Non Du verger A dit La cour de cassation De Paris En 1900 Longtemps A fait que Non la cour de Strasbourg Dans il y avait Alors que la cour suprême De Cameroun Depuis Les Bayas Les Marcel Guigny Les deux Tout ça Il y a plein d'arrêts ici Y compris Dans la gestion Même des terres Pourquoi y a-t-il De faux titres fonciers ici À Jean-La Et précisément Parce qu'on ne s'inspire pas Des arrêts De la cour suprême Du Cameroun Pour faire donc Les lois pour que Le sou préfère Qui est le président De la commission consultative De délivrance De titres fonciers Fasse bien De titres fonciers Tout à fait Maintenant moi je peux pas Qui est le président De la commission consultative De délivrance De titres fonciers Fasse bien De titres fonciers Tout à fait Maintenant moi je peux pas Si j'ai l'argent Je vais dire Ah non Ils achètent même Le terrain de ton père Et quand tu viendras Demain ça sera fini Donc voilà Voilà dans tel environnement Où on nous a déporté On a déporté nos cerveaux Ailleurs Précisément parce que Certains gens Et nos frères C'est ça Ils sont venus S'accaparer de tout Oui On peut également Le voir Dans plusieurs faits Qui ont gouverné Notre accession A l'indépendance Et qui nous ont permis De signer Des contrats Des pactes Qui aujourd'hui Peut-être Sont peut-être Difficiles à casser Pour ceux qui les ont signés Et d'ailleurs C'est l'un pour lequel On a toujours envie De faire un renouvellement De tout cela Charles Hamel Ce phénomène D'inculturation A pour effet Pervers Aujourd'hui Donc Cet hybridisme Inutile Pour le continent C'est grave Je vous dis Que c'est grave Oui Je vous dis Que ce que j'ai vécu Ce week-end M'a ébranlé Ça m'a ébranlé Nous sommes dans une paroisse C'est le temps de carême Mais ben là J'ai aperçu Je veux voir Comment fait Le temps de carême Comment ça se passe Je rentre dans l'église Je suis assis J'étais le nom Pour le moment Parce qu'il faut Que je rencontre L'âge avec C'est une parole Qui veut entonner Dans une langue Le prêtre se lève Il dit non Mais c'est grave Où est l'inculturation Il se refuse A ce qu'on entonne Dans cette chanson Lui-même Entonne dans une chanson Plus tard J'apprendrai Que c'est en sa langue Qu'il entonne Fistrant de fait Les fidèles assis Appartenant à cette ennemi Est-ce que l'église Du Christ Comment dit Est-ce que l'église D'un côté On a les bassins De l'autre On a les bassins De l'autre On a les bétis De l'autre On a les femmes De l'autre On a les six De l'autre On a les six L'église C'est sans être Un autre On a les bétis De l'autre On a les femmes De l'autre On a les six De l'autre On a les six L'église C'est sans être Un En Afrique On ne connaissait pas Les ethnies Comment comprendre Je n'ai pas pu Percevoir ça Autre fait Dans certaines églises En français Plutôt que dans Les messes De l'art On s'arrange A faire disparaître Je m'interroge Très bien Ça me met à me poser des questions Rappelons-nous On était en 1971 Lorsque le Congolais Viqué C'est un dj Dj Viqué Oui Avaient lancé Un titre Qui avait fait Foire en cette année Je me pose des questions Comme moi aujourd'hui Et dans ce titre Il disait Il se demandait Pourquoi sur les images Religieuses apportées Par les missionnaires Dieu est blanc Les anges sont des blancs La sainte vierge Est une blanche Jésus est un blanc Les saints des blancs Sauf le diable Seul personnage A être noir Sur ces images Je me rappelle Ce même musicien C'était un archevêque Congolais Qui l'avait à se communier Noir Alors je pense Qu'il est temps De se poser des questions Parce que la notion L'inculturation Soit ces prêtres Ces hommes de Dieu Sont mal formés Soit ces gens Qui arrivaient Sur le terror Et les servis Se servent Et pourtant Quelle bonne initiative Que de chercher Donc à mettre en place L'inculturation Qui va permettre Effectivement Dans le jargon De la missiologie De faire en sorte Que l'évangile La mission D'évangélisation Puisse Voilà De faire en sorte Que l'évangile La mission D'évangélisation Puisse Voilà S'intégrer Dans son milieu D'exercice Alors vous dites Aujourd'hui Que ce qu'on remarque C'est que C'est pas assez C'est inexistant Et c'est insuffisant Je vais vous dire Quelque chose Dans une paroisse Toujours du côté De la cité Je vais pas citer Les noms Tout l'audio D'un artistique J'avais un poil Était témoin D'une sève C'était une communauté Qui voulait célébrer La fête des récolts Ce jour Ils ont acheté C'était des ignames C'était qui Le manioc Ils ont mis Dans des cuvettes Pour apporter à l'église L'homme de Dieu Qui était là J'ai dit non 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 C'est pas connu Vraiment arrêtez-moi Avec autre chose là Nous ne sommes pas Dans une cheferie Nous ne sommes pas dans ci Bon ça m'a fait réfléchir Et je me suis posé La question Je pense qu'en 1995 Bien 90-91 Avant que le révérend Père me vint Le dessert Il se prépare à lire Un livre dont j'étais Le seul à lire En où il disait Chez les béthiers On parle du Zomloi Chez les bassins On parle du Mbomba A l'ouest On parle du Taku Du Taku Du Taki Et les pères de la magie Les grands prêtres L'initiation Si un prêtre Initiait à l'église romaine Elle-même formée Ou évangélisée Par l'église judéo-chrétienne Ça dit ainsi En quoi est-ce que Cela va tuer L'église Qu'un prêtre Porte son pagne Comme Bamboc Ça habite comme Bamboc Et qu'il fasse Qu'un prêtre Ça habite comme Bamboc Et qu'il fasse le culte En quoi est-ce que Cela va tuer La mystique de l'église Est-ce qu'il faut Absolument utiliser Les atouts Et principes Venus de l'euro Pour être prête Si j'utilise mon chasse-mouche Pour bénir Est-ce qu'il y a une différence Entre ce que je mets Sur le matériel Pourquoi faut-il absolument Qu'on utilise les produits Venus de l'autre côté Entre 2015 Il est décédé En tout cas On a l'occasion Également ce matin D'en parler Pour d'ailleurs Inviter Tous ceux Qui nous regardent Voilà A réfléchir Sur tout ce que Mettons sur la table Ce matin Dans cette colère de Charles Abel Alors Florazé On parle de l'inculturation Vous vous dites quoi Tout ce que mettons sur la table Ce matin Dans cette colère de Charles Abel Alors Florazé On parle de l'inculturation Vous vous dites quoi Sur ce sujet Non je crois que le problème fondamental C'est que Surtout en Afrique On n'a pas Encore de véritables repères Le problème Charles Abel l'a dit aussi On peut parler De ce concept D'acculturation Parce que Qui en règle générale Découle aussi Ce problème de colonisation Et vous l'avez dit Dans vos propos C'est à dire Que qui est la cause estaine De ce problème d'acculturation Parce que l'inculturation Aujourd'hui on le constate Est biaisée Parce qu'il y a un problème L'acculturation Qui se vit sous plusieurs niveaux Il y a la domination Il y a que les hommes Veulent dominer les autres Et s'érigissent Ou érigent Certaines règles C'est à dire Que vous fonctionnez Selon ces règles Et puis vous êtes dominé Donc il y a le dominant Et celui qui domine Maintenant il y a D'un autre côté La résistance C'est à dire Que vous avez Certains qui résistent Parce qu'ils sont en quête De connaissance Maintenant L'univers Ou l'environnement Dans lequel on vit aujourd'hui Comment nos états Justement Repèrent la question Culturelle Pourquoi ? Parce que les familles Maintenant qui se déploient Qui vont ailleurs Par exemple les familles Immigrées Qui vont Parce qu'ils cherchent Un certain eldorado Un certain bien-être Vont acquérir Une certaine culture Et reviennent En Afrique Ou bien Sur le sol C'est ça en fait Le problème Tant qu'on ne résout Pas la véritable question Culturelle Dans nos pays africains Il faut pousser On sera toujours là Parce qu'on va Parce qu'on est en tête De connaissance Parce qu'il y a des gens Qui vont le matin A l'église Comme nous dit Et le soir Ils sont chez le bambon Chez le marabout Ou chez le tapou Non Parce que l'église Au lieu de parler De l'inculturation Est venu combattre Le bambon Est venu combattre Le tapou Ce qui est contraire On devait associer Ces deux Pour faire de l'église De la pastoral Je ne sais pas Les expressions Pour dire la pastoral Pour pouvoir peut-être Mieux véhiculer Les principes de la pastoral Alors tendance C'est qu'elle m'a réagir Les gens qui sont embrouillés Tu vois une femme Tu sais parce qu'elle Chelle dans sa vie Éric Alors tendance C'est qu'elle m'a réagir Les gens qui sont embrouillés Tu vois une femme Tu sais parce qu'elle Chelle dans sa vie Éric Ou elle est à l'église Ou elle est chez le marabout Ou elle est chez Les tradits de tradition Ou tout ça Parce que vous le troublez Et la majorité Des églises Ici au Cameroun Ce sont sur le commerce Il y a les églises Où tu arrives On te dit qu'on ne lance Pas les pièces On dit qu'on ne lance 5 000 francs Par exemple Les églises où tu arrives Parce que tu as l'argent On te dit non Reste où c'est climatisé Parce qu'on sait que Pendant le moment de la quête Tu vas faire 5 000 francs Donner les enveloppes Les églises où tu vas Entre on te dit Madame enlevez les châssus Ce n'est pas la cour du roi Que tu es ici Donc tellement les églises Quand moi je me suis même troublée Où finit Où il faut me aller à l'église Où il faut même rester Qu'à la maison priée Je ne sais pas C'est compliqué C'est dans les cas Alors Chalamet Il y a aussi notre fait J'aimerais qu'on en parle avant De conclure ce sujet Qui veut que souvent Vous remarquez qu'un chrétien décède Alors le décuyus Le corps il est au village Il y a souvent ce problème Qui naît Qui éclate Entre le prêtre Qui doit venir Et tout ce qu'il y a Comme cérémonial Pour les défunts Et également le village Qui a cette tradition Par rapport aux défunts Ça crée aussi souvent Quelques problèmes J'aurais préféré Comme bon pour intervenir Mais d'abord Oui parce que C'est là où doit se vivre L'inculturation Tout à fait L'église a sa part Et la tradition Sa part On demande A haute tradition D'enlever ce qui est néfaste Et de composer avec l'église Pour ceux qui sont à l'église Ce qui est bien Je vais vous prendre le cas De Monseigneur Wouking Avant de laisser la place En bon bord De Monseigneur Wouking Lors d'une célébration Il y avait certaines Éminentes Éminentes personnalités Qui étaient sur le premier Là Chacun versait Chacun versait Une veuve est arrivée Avec un nylon Dans ce nylon Elle avait quatre oranges Je ne peux pas oublier Cette scène Elle a déposé ça Dans les bassins Elle a des basses Qu'on contient Afin que les mamans Tiennent pour la quête Elle a mis à l'intérieur Les bassins Elle a des basses Qu'on contient Afin que les mamans Tiennent pour la quête Elle a mis à l'intérieur Ça a tiré l'attention De Monseigneur Ou qui l'a appelé En pleine cérémonie Et qui a dit Voici celle Qui a donné Avec le cœur Voici celle On l'offrande Sera recevable Par Dieu Ça a offisqué Les éminentes personnalités Je ne veux pas citer Les noms Elles vivent encore Ce sont les bêtes Elles sont sorties De l'église Donc Bon Regarde également Rapidement On pourrait agir Sur la question De ces défins Deux choses Tanas a commencé A développer la première Il ne faut pas Faut pas faire des jongleries L'église C'est que Nous avons des traditions Voilà Conservez vos traditions Elle a dit La deuxième chose Moi je l'ai Le plus souvent Mais lors Pendant les enterrements Puis je vous parlais De ça C'est qui me concerne Ce qu'on appelle Le rite de vivage Chrétien Ça n'existe pas J'interdis ça Systématiquement Au prêtre Parce que Ça n'existe pas Et La preuve Lorsqu'on lit On vous dit Samuel son fils C'était malade Il a commencé A faire le deuil Quand son fils est mort Il n'a plus fait le deuil C'est pas le rite de vivage C'est différent Le rite de vivage Ça n'existe pas Dans la Bible Et le rite de vivage Consacre la fin du mariage Comment ça se consacre ? Ce n'est que Dans la tradition Qu'on le fait La tradition judéo-chrétienne Ne connait pas ça Donc Voilà Les gens Au lieu de dire S'il y a une veuve Ou un veuve qui reste Vraiment La famille Fait des rites De vivage De vivage Ça ne nous concerne pas Non Ils ont voulu faire Des amis Justement Pour embrouiller Le monde Et tout Et ça fait que Ils ont donc Les chrétiens hybrides Ils vont les voir Ils vont le jour Et la nuit vient Vient chez moi Comme on l'a dit Ce bata Donc en définitive Je vous dis Non Si vous avez choisi D'être chrétien musulman Restez là-bas A ce moment Laissez dans la tradition Ne venez plus Mais nous nous vous disons C'est le principe Bonbonni à l'effort C'est le pape Jean-Paul II Qui est venu initialiser Et qui est venu relancer C'est le principe Bonbonni à l'effort C'est le pape Jean-Paul II Qui est venu initialiser Et qui est venu relancer C'est là avec la question D'inculturation Demandant A ce que Les symboles symboliques Et ce que l'ensemble Les principes Le symbolisme De l'église De la tradition Soit associé A celui de l'église C'est la raison Pour laquelle vous voyez Les prêtres s'habillés Ils ont des soutins Des représentations Avec les masques Et tout pour essayer Mais qu'ils commencent D'abord A célébrer l'Eucharistie Avec les produits locaux Voilà Merci beaucoup Sur le plateau On va d'ailleurs Vous remercier D'ailleurs Madame Monsieur De rester sur Equinors Télévisions Une pause Donc c'est une pause Pour la suite Plateau du 10-12 Le Zénith Madame Monsieur Sur Equinors Télévisions La télévision Qui au-delà de l'image Vous rencontre 24h sur 24 7 jours sur 7 Ne surtout Rater aucune Miette de nos Productions En démarrage De cette deuxième partie De votre émission Permettez-nous d'ailleurs De pouvoir Vous transmettre Les différents messages Que nous recevons Via les numéros Ou le numéro Qui s'affiche Sur votre écran Mais également via La page Facebook De l'émission C'est Flora Zé d'ailleurs Qui va s'en charger Pour nous sur le plateau Bonjour Le chant à l'église Pour le prêtre A sûrement fait ça Parce que le chant N'était pas connu Par les fidèles Les chansons Choisis Les chanss Choisis doivent être connus Des fidèles Et puis prier On le sait La prière Également compte Parce que chanter C'est prier deux fois C'est le cas Dans cette église Il faut donc Voilà Il faut donner Il faut donner le nom De ces paroisses Il faut aussi Je comprends Le prêtre en question Parce que vous savez Les chanss doivent Effectivement être connus Et homologués Reconnus par tous Et il Les chans doivent Effectivement être connus Et homologués Reconnus par tous Et il C'est dit Que ne comprenant pas Les paroles De cette chanson Ne connaissant pas Ne sachant pas Ce que ça veut dire Tu vois Et il peut prendre un risque Qu'on chante Quelque chose Qui n'est pas En agondance Avec la doctrine Je vais vous souviendre En vous disant Que c'est un seul côté Qui a chanté Tout l'autre côté Ne parvenait pas à chanter Parce qu'il ne comprenait pas C'est pour ça Que j'ai évité Je vous ai dit Il a changé C'était écrit Dans le protocole C'était noté Dans le protocole C'était pour noter Le prêtre Peut ne pas savoir Ce que dit Le chant en question Un prêtre Puisqu'il ne connait pas Le chant Il ne connait pas C'est pas un salaire Vous êtes affecté Dans une paroisse Non Ce n'est pas un salaire Ce que vous dites L'est grave Oui c'est grave Ce que vous dites L'est grave Mais c'est grave Mais sauf qu'il est de bon temps Qu'il soit prudent Et il faut qu'aussi Un prêtre Qu'on affecte A Mbapumpeu Ou je ne sais pas A Mbapumpeu Ou à Kika Lingali On affecte dans une paroisse Doit commencer à apprendre La langue de cette zone Je suis désolé Tout à fait C'est ça le premier principe De l'inculturation Allez vise Il y a une chanson J'aime la chanson J'aime la chanson Je ne connais pas chanter On chante ça La chanson Si me plaît Je ne comprends pas Parce que ça me plaît Je ne sais même pas Comment chanter La chanson Je vais reprendre Je vais faire une reprise Le temps également Qu'on prenne d'autres messages Je l'ai rasé rapidement Parce qu'effectivement Cette émission est interactive Et évoquée également Ce matin Cette question Liée par exemple Au service de la justice Dans nos différents pays africains On voit des hommes de loi Portés des taches Mais également des perruques Qui nous renvoient A l'époque médiévale Des hommes de loi Portés des taches Mais également des perruques Qui nous renvoient A l'époque médiévale Et souvent On se demande Mais est-ce que Ces personnes D'ailleurs respectables Sont obligées De porter ce type d'accoutrement Pour rendre la justice Est-ce que la justice Est-ce que la justice est différente Lorsqu'on porte ce type d'accoutrement On pourrait également Injecter une dose D'inculturation Dans la justice Au Cameroun Par exemple Ça montre Que nous ne sommes pas Un con souverain Pourquoi refuser de le dire Nous ne sommes pas Un con souverain Ces perruques Parfois tu vois un magistrat Quand il se réunit Il met de ces perruques Parfois la perruque là Ici En tout cas Est-ce qu'il est obligé de porter ça ? Est-ce qu'il est obligé De porter ça ? Les perruques Parfois Ils mettent ça Voilà Un chapeau Par exemple Pourrait faire l'affaire Un chapeau Comme celui Personne là A sentir sur eux Le poids d'un continent Le poids d'une tradition Vieille de plusieurs millénaires Dans tout cela Vous savez Tout ça C'est des symboles Et les symboles ont un sens Quoi qu'il advienne Alors Flora Zé On est à vous Pour les différents messages Oui Bonne question Les occidentaux Veulent effacer Toutes nos cultures Et nous 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 laissons faire Pour raison pour laquelle On veut à tout prix Ressembler à ces européens Autre réaction A propos du débat de ce matin Je vous dis J'en suis victime Ma voisine Elle se lave les dents Sur le passage Ils sont toutefois Versés de l'eau Voilà Également Un cas Régulier Recurant Dans nos différentes Cités Et habitations Au Cameroun Les gens D'ailleurs que c'est interdit De se brosser les dents A l'extérieur Ce que vous oubliez C'est qu'il y a des individus Qui attachent le bain De se brosser les dents A l'extérieur Ce que vous oubliez C'est qu'il y a des individus Qui attachent le bain Même le matin Ils sont torsés Lorsque tu es au matin Tu t'es réveillé Voisin Bonjour Voisin Voisin Ça va Comment Franchement Les femmes même Qui servaient le matin Ils attachent le bain Il n'a pas été pusé le bain Il n'a pas été pusé le bain Avec la brosse Avec la brosse Ça donne le bain Tout ça C'est ça comme toi Tu vois une femme Qui attache le bain Elle n'a pas pusé sur le bain Et elle n'a pas ché Le bain Elle a acheté le bain La brosse Elle a bougé Elle est en train de faire le tupin Vous êtes dans une chambre Dans le studio Avec Qui n'a pas de toilette interne Vous faites comment C'est-à-dire que vous êtes pressé Par exemple Pour aller au bain Vous vous brossez Ou C'est-à-dire que Les toilettes à côté Sont occupées Par les voisins Il y a toute une fille Qui attend Je dis que l'environnement aussi Non, non, je ne suffis pas Mais je dis que L'environnement Malheureusement C'est ce qu'on vit À cause justement De l'environnement On ne pavre la brosse Ça donne dans la bouche On dit que Moussa Donne un pambin De pincé chocolat Tu profites en Après on fait On en voit de côté On en voit Moussa Donne plus te le gâteau C'est un soutenu Non, non, non C'est une merde Tu prends la brosse Tu peux la brosse Tu peux tirer l'eau au pu Et quand ça tombe Tu vas faire comment Non, mais le truc C'est qu'il faut Il faut que les gens Se rendent compte Que c'est vraiment Nausé D'avoir ce type De comportement Ce n'est pas tout le monde Qui supporte Ce type de comportement Je vous invite Passer ici à un coin Je ne vais pas loin Passer ici à un coin Vous allez voir Des individus Qui attendent À quoi soit vide Une certaine heure Et même le seau Vous le voyez Vous passez Il est en train de se laver Dès que tu vas Dès que c'est qui là Qui va passer là Je me lave La personne rentre à l'intérieur Je ne peux pas Est-ce qu'on ne peut pas nettoyer Est-ce qu'on ne peut pas vidanger Est-ce que c'est la vidance Qui a un problème Je vous dis cela ici Vous allez vous rendre compte Que les agents de nettoyage Ceux qui font La vidanger Est-ce que c'est la vidance Qui a un problème Je vous dis cela ici Vous allez vous rendre compte Que les agents de nettoyage Ceux qui font de nettoyage Ne passent pas dans certaines rues Vous allez voir Ils ne prennent pas Certains types de nylon D'accord Quand c'est une femme Qui se lave Chalamet en route Quand c'est une femme Qui se lave en route Et le soir Et quand tu as T'es passé C'est elle qui t'a dit Qu'il y a quoi sur mon corps Que tu n'as pas encore Je ne veux pas Donc travesse Bien que travesse Mais la vidance C'est l'eau sur mon corps D'autres personnes Parce que les toilettes Sont bouchées Travesse pour aller Et rien à la première Parce que Oui Flores et on va prendre D'autres messages Par rapport à la colère De Chalamet Voilà donc cette réaction Qui dit Nous sommes au temps De carême Donc il y a des champs Typiques pour cette période Peut-être que c'était Donc le cas C'était un champ De temps ordinaire D'où la réaction Du prêtre Je tiens à préciser Au téléspectateur Que le champ Était inscrit Sur le process De l'église Le préditeur Évalidé par le prêtre Non Vous ne pouvez pas justifier La justifissance On ne justifie rien C'est juste que On n'a pas suffisamment D'informations Sur les raisons Pour lesquelles Le prêtre A changé cette chanson Par politesse Par politesse Il ne devait pas se comporter Comme il s'est comporté Réagissant de manière brute Réagissant de manière brute Parce qu'on entend De carême Alors on a une réaction De Ameki Iaoundé De François Blaisétois Qui pense qu'un vrai Un vrai Il dit bien Un enfant de Dieu Ne se mélange pas A la tradition Rien La parole de Dieu Ne se mélange pas A la tradition Ça veut dire Que la tradition Ne connait pas Dieu Voilà Et ils ne savent pas Que judéo-chrétien C'est une tradition Voilà alors Des ambiguïtés Qu'on rencontre souvent Quand vous vous dites Vous êtes traditionnel On dit Vous êtes contre Dieu Donc c'est Non Cher ami Apprenez une fois pour toutes Vous pouvez aller Dans n'importe quel moteur De recherche Tout vite Avant l'émission Avant la fin de l'émission Vous réalisez C'est l'Africain Qui a pris au monde Que Dieu existe Vous ne pouvez donc pas Dire aux initiés africains Qui ne connaissent pas Dieu C'est eux qui connaissent Dieu Et je vous dis Comme vous êtes même En période de carême Moïse est monté Sur la montagne Qui connaissent Dieu Et je vous dis Comme vous êtes même En période de carême Moïse est monté Sur la montagne Quand il descendait Il a trouvé les juifs Qui avaient déjà créé D'autres dieux Adoration ou du mal Ils ont commencé A adorer d'autres dieux Si les juifs connaissaient Dieu Ils auraient trouvé Moïse les aurait trouvé En train de prier Dieu Donc Moïse a appris Dieu Dans la tradition africaine Il est allé traduire Les thèses sacrées Que nous avons Moi je les ai Qui étaient écrits en héroglyphes Il est allé les traduire En hébreu Je vous en prie Si vous pouvez On peut faire ce débat Avec le nos apostoliques Le débat on peut le faire Oui il le sait D'ailleurs Peut-être que sa création va On le dit suffisamment Parce qu'effectivement Et il y a L'air du temps Me le permettant Il y a un film actuellement Qui fait Explose le box-office Black Panther Qui met également En scène Qui met en scène Non Charlamagne Vraiment Parce que là Je vais vous dire On ne fera pas un débat Il y a des scènes Il y a des scènes Il y a des noms Des appellations Qui renvoient à autre chose Mais quand même Mais quand même Le fait de faire référence A Seth A Osiris Et aux traditions C'est quelque chose Une avancée Il faut le dire Il faut rentrer dans l'histoire Quand on parle de Seth Bon vraiment Je voudrais Une autre réaction ce matin Je voudrais juste rappeler Que les prêtres N'ont pas à combattre Avec les traditionnalistes Vu qu'ils sont tous frais A la seule différence Que le premier Utilise le peuple Contre lui-même Et le second Est au service De l'humanité Qui est le plus Bon voilà Qui est le plus Voilà très bien Merci 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 beaucoup Pour ces messages D'ailleurs On va revenir Pour la suite Et prendre La revue Des réseaux sociaux De ce lundi matin Avec vous Une fois de plus Flora Zé Oui Eric Fopoussi Merci de nous passer La parole Deux informations Pour notre revue Des réseaux sociaux Alors Le nom qui revient Et qui continue D'alimenter Les débats Sur la toile C'est bien sûr Celui de Jocha aussi Et on a donc Célébré au sein du SDF Cette victoire On rappelle que Jocha aussi A donc été investi Candidat du Social F Cette victoire On rappelle que Jocha aussi A donc été investi Candidat du Social Démocratique Front C'était donc Samedi On rappelle Deux jours après Le désistement Du principal Opposant Nifrondi John Frondi Justement De la cause De la course A la présidentielle Prévue pour cette année 2018 On rappelle aussi Que On avait trois candidats Qui étaient donc En Nice On avait Jocha Roshi On avait également Joseph Bandem Et bien sûr Simon Fonbi-Chinda Et justement On rappelle En tout cas Le premier Vice-président national Du SDF A largement Remporté Les primaires Devant donc Le député Yashinda Avec 1021 voix Contre 134 voix Voire 88,39% Contre 11,61% Victoire Écrasante En tout cas Sur la toile Tout le monde Is Très haut Notre Honorable Jocha Roshi En tout cas Qui a le charisme Avec Qui va avec Pour pouvoir porter Le peuple Camerounais Encore plus haut Alors Joseph Bandem La rectification Qui va être faite Mais pour dire Également Que J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Les boules Les boules puyantes Commencent déjà À sortir Quelques attaques Viennent Mais on va peut-être Quand même aussi Ce matin Vous Bengan Évoquer L'avènement De cette nouvelle ère Au SDF D'abord D'abord Il est jeune Il aura 50 ans Cette année Tandis qu'il a 49 ans Quelques jours C'est pas mauvais C'est déjà un bon signe Deuxième chose Je ne le connais pas En tant que J'allais dire Un gars bouillant Et provocateur Je le connais Comme un gars conciliant Dans ce genre Conciliant Le dernier fait En date Que je A la même mémoire Que je puisse Révéler ici C'est que Lorsqu'il est élu Député en 2013 Comme député De Bourri-Centre Il arrive À l'Assemblée nationale Et au sein Du SDF Il y a des remous Les voix Il est pour dire Mais le premier vice-président Élu député Il c'est lui Qui doit représenter Le parti au plus haut Mais parce que La représentation nationale Doit refléter Les partis politiques Qui y siègent Donc On voyait Par cela Que Mbandam N'allait plus être Vice-président de l'Assemblée Et que Ça devait être Joshua aussi Non Il a décliné l'offre Il a décliné Il a dit non Ça montre un homme consensuel Un homme consensuel Oui Maintenant il est Je pense Vice-président de la commission De la commission de finances A l'Assemblée Bon Il va avec Et ça ne gêne pas Au sein du SDF Depuis Je pense Dans les dernières élections présidentielles 2011 Un peu avant d'ailleurs Il était parmi Les membres Au sein du SDF Qui réfléchissait Sur le plan stratégique Qui parti Et malgré les remous Il en avait toujours eu Et il est resté calme C'est à dire Qu'il n'a jamais porté Déhors Comme on dit Les clivages Les distinctions Internes Parce que Avec la crise anglophone Depuis octobre-novembre 2016 Il lui arrivait De signer des communiqués Oui Et dans la presse Les débats Est-ce que Ce communiqué Qui n'est pas signé Du chairman C'est plutôt signé Est-ce que Est-ce que Mais à aucun moment Ni le nec Ni le chairman Ne l'ont désavoué Oui Ça veut dire De mon point de vue Qu'on le préparait Pour cette fonction-là Et aujourd'hui Je pense Qu'il doit Et j'ai la conviction Qu'il pourra le faire C'est à dire Être un candidat De large consensus Je ne parle pas De candidat unique De l'opposition Parce qu'il n'y aura pas De candidat unique Je n'aime pas D'ailleurs ce terme-là Mais Un candidat De large consensus Comme l'a été Frundi en 1992 Oui Avec l'union pour le changement Avec l'union pour le changement Oui Donc on a vu Beaucoup de partis Autour de Frundi Et surtout La société civile Maintenant j'attends Donc Joshua Je pense qu'il va le faire Mais Ce qu'il ne devrait pas faire C'est faire Comme j'ai vu D'autres leaders Que je ne citerai pas Ils vont dire Les leaders Se sont rencontrés À l'hôtel Tanglang Tanglang Ils ont De l'union Non non Ça ne se passe pas Comme ça Ça doit Il doit faire Former une équipe Qui va Voir les autres candidats Avec des propositions De plateformes Claires Vous voyez On ne rendra public Que lorsque Tout sera assaini D'accord Ou alors Que l'autre chose Ne dise pas Non C'est moi le plus beau Comme je suis Représentant dans tous les pays Vraiment venez à moi Non Ce n'est pas bon Vous faites référence à quelqu'un Encore une fois Je suis le leader Parce que même le front Il y avait dit ça Une certaine fois Je pense en 97 Je ne pense pas 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 en 97 Mais au moins il avait déjà la 6 de 92 Qui le portait Il avait la légitimité Oui mais à chaque fois Regardez ce que Macron a fait Avec Gérard Colombe La légitimité Oui mais à chaque fois Regardez ce que Macron a fait Avec Gérard Colombe On s'est rendu compte Qu'il était même cuisiné Par Jacques Attali Oui Mais parce qu'on a vu Gérard Colombe venir comme ça un jour Ça ne s'est pas vu là Les choses étaient d'abord tracées avant Les conventions signées Les approchements faits Ainsi de suite Ainsi de suite Je pense que si Joshua Procède de cette manière là Et il va Il pourra rassembler Plus de gens D'ailleurs c'est ce que j'ai pu percevoir Depuis que j'observe ces faits Il est dans cette logique là Effectivement Alors c'est qu'il faut également Préciser Ce matin En évoquant que Joshua Oshia A toujours cru A un son destin national Un destin présidentiel C'est dire que Depuis près de 3 ans Il a réussi à faire Le tout du territoire Il a l'extrême nord Rencontré des gens Il a réussi à faire le terrain Ce qui en soit Pour un homme politique Les déplacements sont importants En France par exemple Lorsqu'on pense à François Fillon Ou à François Hollande Candidat Ils ont fait près de 1500 déplacements Pendant le temps Qu'ils ont passé A convaincre les français à l'époque De leur projet politique Tout à fait Et c'est dans cette logique C'est pour ça que je dis Que je suis convaincu Qu'à l'intérieur On le préparait Et vous alors Lui-même se préparait pour cela Et vous ne pouvez pas imaginer A peine 2000 Congressistes Il a plus de la majorité La majorité absolue Même le plébiscite C'est-à-dire qu'il a eu des voix De tous les gars du grand nord De l'extrême nord De l'extrême nord De l'extrême nord Donc Joshua Hoshi Qui a fait de nombreux déplacements Et qui sûrement En fera d'ailleurs Donc Joshua Hoshi Qui a fait de nombreux déplacements Et qui sûrement En fera d'ailleurs Dans les semaines Et les mois à venir On va également dire Qu'on a découvert Pour beaucoup Et je vois les gens Commencer à dire Mais Joshua Hoshi Il est intéressant On en a couvert Un homme politique Qui a le costume Qu'il faut Le charisme qu'il faut Un rancœur de foule Un tribun hors pair En termes de tribun Un homme Quand il prend la parole Pour un meeting Lorsqu'il veut porter la foule Il le fait avec Beaucoup de détermination Beaucoup de volontarisme Alors Charles Hamel Pour vous aujourd'hui Joshua Hoshi Qu'est-ce qu'il représente Et qu'est-ce que vous vous dites De toutes ces boules puyantes Qui commencent à sortir Mais c'est normal C'est normal Qu'il commence à recevoir Je ne saurais commencer Sans saluer L'homme qui s'est fait lyncher Alors qu'il allait discuter Des problèmes de Kira Quelque part Ne le citez pas s'il vous plaît Je ne l'ai pas cité Je ne le citerai Je ne sais pas lyncher Alors qu'il allait discuter De Kira Alors que le débat Était ailleurs Donc Il a parlé Il est une telle violence Il a parlé De gesticulation Une telle grossièreté Violence Dans l'enfant C'est pas ce qui se passe Avec Qui nous a Mais qui m'amène à croire Que véritablement Il est gris Bon Je dis J'ai eu l'impression A la fin Non Il faut dire quand même Pour faire plus sérieux Que nous aurons un fils de pasteur Qui va rencontrer Un fils de catéchiste Donc à ce niveau Les deux vont se croiser Ils vont croiser la Bible Ils vont croiser le fer Pour dire très simplement Parce qu'elle a reçu l'éducation A 20 ans déjà Parce qu'on était en 1988 Lorsqu'il faisait ses premiers pas Avec acharnement au centre de la Lufthansa Après ça Il a créé ses entreprises Il a monté son entreprise Il n'y en a pas deux C'est vrai qu'on lui a reconnu Certains acquaintances Et d'ailleurs sa signature Sa signature dans le monde En tant qu'expert de l'aviation civile Est hyper crédible C'est ça que je veux dire On va entendre la Suisse Donc on va dire Que ce qu'ils n'ont peut-être de commun Ce n'est que la Suisse Qui est de ce côté On va entendre la Suisse Donc on va dire Que ce qu'ils n'ont peut-être de commun Ce n'est que la Suisse Qui est de ce côté Je le dis Je rends tel que les enfants En train de le dire Non 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 Est-ce qu'on doit rougir Parce que sa mère est suisse Je ne suis pas en train de lancer des pics Mais vous avez dit Ces boules puyantes qui sortent Il faut dire ces boules puyantes Afin que ça ne soit plus puyante Mais que ce soit compris Et connu par tout le monde Il faut que ce soit dit Alors des déplacements Il a fait Oui il a fait des déplacements Mais des déplacements On en a connu au Cameroun On a vu des déplacements Ce qui a été le plus important C'est les contenus Pourquoi je parle des contenus ? C'est là que je vais lui tirer un coup de chapeau Parce qu'il n'a jamais tenu un papier C'est l'autre côté qui m'a marqué Chez lui Il n'a jamais tenu un papier Pour faire des discours Pour porter des lunettes Comme certains font Et le fait de manière C'est un tribun C'est un tribun au père C'est la première chose La deuxième chose C'est que j'ai été avec lui A une certaine époque Lorsqu'il se préparait aux députations J'ai vu Parce que j'étudiais un peu Tous les différents candidats Dans la ville Je me suis rendu compte Qu'il a tenu Il avait des propos Et il avait de la suite dans les idées C'est-à-dire dans chaque zone Il connaissait les problèmes de ces zones Il connaissait la réalité Et lorsqu'il arrivait à discuter Il discutait véritablement Je peux dire qu'à ce niveau On peut le tirer en coup de chapeau Mais là aujourd'hui Il est face à d'autres loups Parce qu'il y a Camto d'un côté Et à Cabran Libi de l'autre Il vient s'ajouter A cette masse Ce qui suppose que Il va devoir Je ne veux pas oublier Serge Espoir Matomba Lorsque vous passez Non Je ne suis pas d'accord Mais mettez-moi Non Vous ne pouvez pas D'office Dis que non Il doit Vous ne pouvez pas Il ne va s'ajouter Les autres vont s'ajouter à lui Je veux dire Il s'ajoute en tant que candidat Non mais les mots en politique En tant que candidat Les mots en politique Non il y a les candidats Déclarés avant lui Il y a les candidats déclarés avant lui Il vient s'ajouter Lui ce n'est que hier Ce n'est que hier Même s'il a une grosse machine Je vous ai compris depuis Je vous ai compris Je sais Il va s'ajouter Il faudrait maintenant Que le langage Il ait une équipe Qui travaille avec lui Il ait des stratégies Il faudrait maintenant Que le langage Il ait une équipe Qui travaille avec lui Il ait des stratégies Qui soient mis en place Pour pouvoir Traverser et percer Ce brouillard Ces différents brouillards Qui sont mis en place Il faut qu'il commence Aussi à collecter Avec des stratégies Qu'on lui connait Donc je dis Moi je ne peux que lui Souhaiter une bonne chance Mais ce sera dur Est-ce que le camp d'en face Maintenant Va savoir interpréter J'aimerais bien Que le fils des catéchistes Aussi nous dise Ok Moi je me retire Je place telle personne J'organise un congrès Et je place telle personne Avec celui A qui vous allez faire confiance Je m'aligne derrière lui Mais que ce ne soit pas Ce que nous On se mange de voir D'accord Mais ce qui est certain C'est qu'il a d'ailleurs Accordé une interview Ce matin Nos confrères d'info Matin Et il a dit clairement Que ses chances De battre Paul Biya Sont immenses Et pour dire Quel est l'état d'esprit Dans lequel il se lance Dans cette compétition Et toute présidentielle Pour octobre prochain Donc il veut combattre mon père Oui Et ce qu'il faut lui dire C'est qu'à l'heure actuelle Il y a trop D'attard la commande Derrière lui Je parle comme au quartier Il y a plein de gens Des laudateurs Il y a plein de laudateurs Mais c'est important Il faut non Il a besoin Il a plus besoin Des gens qui vont lui dire Franchement Et de manière vague Des choses Pour que ça puisse aussi Chalamel Il est le candidat D'un parti politique Qu'on appelle le SDF N'oublions pas C'est pas un parti Tantanbion Du Cameroun quand même C'est un appareil puissant Dans ce pays Alors l'autre information De cette matinée Alors oui Pour ce début de semaine Nous partageons avec vous Une image également Qui fait parler d'elle Sur la toile Et qui va Peut-être bonbon Révisifiant en nous Des souvenirs Quand on parle de football Au Cameroun Une image D'Onana et Lundou Vous verrez C'est une image Très triste Aussi De ce valeureux Défenseur Qui aura quand même Joué sa partition Au sein même Du football Camerounais On se rappelle Entre 1983 Et 1988 Au sein du canon De Yaoundé Mais l'homme Est mal Dans sa chair Cher téléspectateur De Yaoundé Mais l'homme Est mal Dans sa chair Cher téléspectateur Voilà C'est ces images Tout en boucle Justement Pour attirer L'attention Des uns Et des autres Des personnes Qui ont pour responsabilité D'encadrer Nos héros Nationaux Dans ce pays Parce que C'est très triste Il n'est pas la seule personne Il a dénombré Pas mal D'autres D'autres personnes Ici même Mais Mais également On rappelle Que cette image Parle pour elle-même Eric Fopoussi Donc on revient Pour décrire Le manque De culture Justement Ou alors Les pouvoirs publics Ils font semblant De ne pas reconnaître Une certaine valeur Et voilà Là où on en est Très bien Parce que D'ailleurs Chalamel En a fait une colère L'an dernier Sur ce plateau D'ailleurs Et beaucoup Nous avaient à l'époque Qualifiés De bavardologues On parle pour ne rien dire Voilà un exemple patent Voilà un exemple concret Un fait palpable De ce que Les anciennes gloires Du football camerounais Sont laissées Aux oubliettes Et si vous avez vu Le décès de Léonard C'est que vous comprenez De quoi il s'agit Tout à fait De quoi il a retourné Léonard C'est que Vous allez comprendre Ce qui est arrivé Pour faire simple Il faut dire Que c'était Le sultan Ndoya Aruna Si je ne me trompe pas Qui avait donné Le nom de Toupankat C'est le général Des armées Celui Contravers Celui sur le dernier Contravers Pour atteindre le roi Après qu'il est organisé Sur le Toupankat Parce qu'on ne passait pas On ne réussissait pas Passer au nana Quand ce gars Le baron ne passait pas Aujourd'hui Il réside dans le Maban A la descente Des comptes publics Au Maban Il est là à la droite Je crois que ces images Même sont vieilles Parce que si vous avez Prus les dernières images Les images Les restantes de son domicile Vraiment ce monsieur Excusez-moi C'est justement Assez défense Défenseur Excusez-moi C'est justement Assez défense Défenseur central Qu'on appelait Libéraux De fédéral de Foumban Après la coupe du monde 82 C'est lui qui était Le libéraux L'avait remplacé Ndoumbéléa En époque Quand Jean-Versant Est arrivé Et ancien fonctionnaire De régie pénitentiaire Voilà dans quelle situation On se trouve Maintenant j'interpelle A deux niveaux Deux personnes D'abord Ditap Avec le Sinafoc Parce que Ils avaient engagé A l'époque Où ça s'appelait Association de footballeurs Camerounais Un programme de réconversion Oui Avec Trébaébi A l'époque Qui avait Maébi Et il avait commencé A suivre Les stages d'encadrement Les stages d'entraînement Je ne sais pas A quel niveau Dans quelle catégorie D'entraîneur Se trouve aujourd'hui Dans ce genre là On doit lui donner Une sélection nationale Pour lui rattacher A une sélection nationale Pour qu'il refasse Sa santé Tout à fait Maintenant On dit au digne fils La partie reconnaissante Que fait le ministère Des sports C'est Massimo Les gens Que le chef de l'état Doit demander chaque fois Faire une phase finale De coupe du monde Sans défaite Grâce à des gens Comme Onana Ilundu Qui étaient à la défense Avec les lattes Ici Mais attendez C'est quand même C'est quand même C'est quand même difficile C'est en 82 En espagnol C'est en 82 En espagnol Et la clara Du monde d'Espagne Où le Cameroun Donc rentre de cette compétition Sans aucune défaite D'ailleurs C'est très très fort Comme symbole Et le dit encore ce matin Parce que Lorsqu'on parle sur ce plateau Les personnes pensent souvent Que nous sommes en train De faire De la langue de bourrah Ou nous dire Que nous avons des gris Dans nos façons de penser Non il n'y a pas ça C'est qu'il y a un véritable malaise Un malaise dans notre vivre Ensemble au Cameroun Et je peux vous dire Que ça commence à être grave Un monsieur comme Roger Mila Lui il a fallu que Jacques Chirac Comme ça Le met dans les valises Dans ses valises Pour dire à Paul Pourquoi le Noma Ambassadeur itinérant Non je vous dis pas Dénièrement on est allé voir Les délégués personnels La communauté Bien qu'ils sont en grève Je rencontre Mbomé Frem Qui était lui Latéral gauche Pendant cette compétition Tout à fait Quand je le salue Il dit Mais les gens se retournent Mbomé Frem Il commence à regarder Même l'image Mbomé Frem Mais c'est le manger ensemble Qu'il n'y a pas Mais ça veut dire que vous ne le savez Il y a le vivre ensemble C'est le manger ensemble Qu'il n'y a pas C'est ça qu'on revendique Le manger ensemble Oui Vivre ensemble Il y a Sur ce plateau Est-ce que nous tous sommes Les mêmes ailes géographiques Mais c'est le manger ensemble C'est ça qu'il n'y a pas Je rassure que Je rassure que ce plateau Mange ensemble Mais est-ce que Non non Il faut dire Oui Ce monsieur Ce monsieur A des moments Même à des difficultés De nutrition Des difficultés De nutrition Ça je peux vous le dire Je me permets de le dire Aujourd'hui Parce que je peux dire Que la tâme parent Pour moi Les difficultés De nutrition Ce monsieur Ce monsieur a des moments Mais il a des enfants Il y a des difficultés Pour envoyer les enfants A l'école Vous regardez Les babouches Qu'il a oublié Ça le mérite Ça le mérite C'est vrai Qu'on va dire Que tout le monde N'a pas la chance De réussir Mais je pense Qu'il y a quand même Une caisse Dans laquelle On peut puiser Ce qu'ils appellent Le petit fond Pour voir Remettre Quand même Ces personnalités Regardez Même dans les stars Regardez En Europe Regardez En Brésil Regardez En France Regardez Aux Etats-Unis Lorsqu'il y a Les grandes compétitions On invite Les anciennes Les places Où ils viennent S'asseoir Regarde la défense Camerounaise Aujourd'hui Il n'a pas de C'est des gens Comme les 5 Cotisards Les Mboméfrèbes Laoudou Ibrahim Qui doivent venir Dire aux Lyon Aujourd'hui Voilà Moi j'avais suivi Ça à une époque D'accord Les 5 Cotisards Vendient dire aux gens Que non Il arrivait Des moments Où même Clon le roi Ça le dépassait C'est notre génie Personnel Les 5 Cotisards Vendient dire aux gens Que non Il arrivait Des moments Où même Clon le roi Ça le dépassait C'est notre génie Personnel Comment on a fait Pour éliminer le Maroc En 82 Pour être qualifié En 82 Pour la phase finale En 82 En Espagne Il vous dit Aziz Boudel Balakant Il venait ici Méricrimo Voilà ce qui s'était passé Quand le schéma Taki avait dépassé L'entraîneur Et quand je vois Le père Papa laisse Ton problème Est dans un dossier Ton père a compris Il a compris Parce que Quand tu vois Un monument Comme ça C'est les gens Qui peuvent être Les entraîneurs Au Cameroun Oui absolument Il n'a pas entraîné Les Lyons Parce que J'ai vu ça Sur les réseaux sociaux Je ne l'ai pas connu Il a commencé Le stage d'entraînement Mais à quel niveau Ça s'est arrêté Il manque de moyens Parce qu'il a commencé On m'avait pas encore Je suis en 82 Il n'était pas encore Néni 83 Il n'a que 28 ans Donc ton dossier Dans les placards Non pas dans les placards C'est toi qui as remis Le dossier La canande Non le cas a vu Je préfère Je préfère que tu es intéressé Pour qu'on achemine son dossier C'est ça que j'ai dit Je vais faire un message WhatsApp à mon père Tout à l'heure On va même te prendre Comment entraîner La gouvernance par WhatsApp Quand on laisse d'abord Les blancs là tranquille On prend les Africains Alors papa T'inquiète Je n'ai plus ton affaire La gouvernance par WhatsApp Le tourneur du Cameroun Ça marche Ce sont les monuments Ils connaissent le foot Pas le margement Que les gars font Ils s'entretient On bagarre tous les jours À l'Afrique Papa j'étais de le feu vert Bientôt Très bien Merci beaucoup Florezé Pour ces informations Qui font le buzz Sur les réseaux sociaux On va Évidemment Voilà monsieur Vous remerciez davantage De rester sur Equinors Télévision À tout de suite Est-ce que la nourriture Colle constamment à votre poêle Fatiguée de frotter Gratter Et d'abîmer vos poêlons Eh bien j'ai la solution Bonjour Ici Cathy Mitchell Avec ma nouvelle poêle Red Copper Cette poêle révolutionnaire Est faite de céramique Non collante Et de cuivre Super solide Garantie de rester Sans égratignure Pas de rayure Et pas de résidus collés Elle est légère Et extra résistante Elle ne s'égratignent pas Et elle ne s'éprite pas Dans votre repas Regardez Des biscuits trempés Dans le sucre à la cannelle Et glacés de caramel Elle ne s'égratignent pas Et elle ne s'éprite pas Dans votre repas Regardez Des biscuits trempés Dans le sucre à la cannelle Et glacés de caramel collant Mettez au four Red Copper va au four Avec sa poignée Qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit Et le tout glisse tout seul Miam Cuisine et santé Des lanières de poulet Presque sans gras Et presque sans huile Red Copper Utilise un cuivre pur à 100% Si durable Du beefsteak et des oignons Pour un sandwich au steak Et fromage fondant Rien ne colle Battez-y les oeufs Sans bol à mélanger Vous gagnerez du temps La poêle Red Copper Est sans PFOA Ni PTFE Elle est sécuritaire Pour vous et votre famille Flambez vos desserts Grillez du poisson Ou faites cuire Un poulet au parmesan Tout glisse facilement Même le sucre caramélisé Ne colle pas Versez sur des arachides Pour une délicieuse gâterie Vous aurez toujours Une poêle propre Pouettez, cuire, frire Et même retourner C'est vraiment la poêle La plus polyvalente Tire le marché Et en plus Elle va au lave-vaisselle Et donc pour en parler Sur ce plateau J'accueille Conti Lamine Pour ce début de semaine Bonjour Oui bonjour Eric Bonjour nos nombres Téléspectateurs Et surtout un bonjour A tous les clients De Yaoundé Qui nous ont d'ailleurs Très bien accueillis Ce week-end Et c'est d'ailleurs L'occasion pour moi De dire merci Au directeur général Du restaurant Set Tager Qui a bien voulu Nous accorder la démonstration Des poêles Red Copper Dans son magnifique restaurant Du côté bien sûr Des Sass Une fois de plus Merci à vous Le directeur du restaurant Set Tager Alors tout de suite La place est donc Ouverte pour la vente De ce matin Alors chers téléspectateurs Vous êtes à la maison Vous êtes au bureau C'est l'occasion Plus que jamais De courir sur vos téléphones Et de composer directement Les numéros de téléphones Qui vous permettront De passer la commande De votre poêle Red Copper Oui Cette poêle révolutionnaire Cette poêle de qualité supérieure Cette poêle 100% médicale Pourquoi médicale ? Parce qu'on peut faire des oeufs On peut faire bien sûr Des frites de plantain On peut faire frire son poisson Sans toutefois utiliser de l'huile Oui Cela a été prouvé ce week-end Devant plusieurs clients Du côté bien sûr De Yaoundé Parce qu'ils ont vu la démonstration Trouver ce week-end Devant plusieurs clients Du côté bien sûr De Yaoundé Parce qu'ils ont vu la démonstration Ils ont touché du doigt La réalité Ils étaient très très contents Voilà pourquoi Les commandes ont été massives Ce week-end Du côté bien sûr De Yaoundé Alors nous remettons Dans ça ce matin Pour appeler A tous nos téléspectateurs Qui nous regardent en ce moment Vous êtes du côté De Balmaio Du côté bien sûr Des Bolova Du côté de Garoua Du côté de Ngele Menduka Du côté de Meyomesala Plus besoin de se casser la tête Plus besoin D'acheter n'importe quelle poêle Parce qu'une mauvaise poêle Peut non seulement Nous conduire A une mauvaise santé Une mauvaise poêle Peut également Nous conduire A une mauvaise cuisine Alors plus besoin D'acheter n'importe quelle poêle Voici la poêle Red Copper Voici cette poêle De qualité supérieure Cette poêle riche Cette poêle médicale Vous l'avez donc A 15 000 francs Ah ben oui Ouh là 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 Oui C'est pas le directeur Du restaurant C'est-à-dire du côté D'Essence Qui me dira le contraire C'est le directeur Qui a permis A nos clients De toucher du doigt Cette poêle de qualité supérieure Il nous a permis De faire des démonstres Dans son restaurant Ah ben oui On a fait des omelettes On a fait frais du poisson On a même fait des gâteaux Dans cette poêle Du côté bien sûr D'Essence N'hésitez surtout pas Passez vos commandes Dès à présent Au prix de 15 000 francs seulement Cette magnifique poêle Red Copper Pour dire tout simplement N'achetez plus n'importe quelle poêle Mbalaloba Je dis bien Chacun devrait avoir Une poêle Red Copper A la maison Yes Vous voulez faire des omelettes Vous voulez faire des plantains Vous voulez faire des fichos Juste dire Juste dire Juste dire On passe Il y a une commande Pour Red Copper Il y a unearn Il y a une commande For Gabon For Chad Pour Libreville Juste dire Juste dire Pour deux Il y a une sharpenine Quand il faut faire des fiches Au filом Il faut faire des dixies Il faut faire des omelettes Il faut faire des plantains Il faut faire des椰ges Il faut faire des dixies Donc, « Any man must buy a red copper for 15,000 francs. » Et ceux qui sont du côté de Douala, rendez-vous directement au Club Kamtel Bepanda, au stand du concept Salaka, où vous aurez l'occasion d'acheter votre poêle red copper au prix de 15,000 francs. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche au concept Salaka. C'est à Kamtel Bepanda. Cette poêle vous l'aurez sur place dans le stand de Salaka au prix de 15,000 francs. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir à Kamtel Bepanda, passez vos commandes dès à présent. Vous serez livrés, quel qu'en soit où vous êtes, avec red copper. Dieu merci. La qualité est au Cameroun avec, bien sûr, le concept Salaka. Laissez un tourqué de 20 lb avec des mains chaudes. C'est temps de barbequer ? Passez les potes chaudes directement sur la grille, puis ouvert les poêles chaudes chaudes. Hot pockets. Hot grills are no match for hot hands. Forget the tools. Hot hands is the only tool you'll use. Stainproof hot hands rinse clean in seconds. And it's dishwasher safe. Blot hot hands. Et donc, les poêles red copper nous passent un second produit. Cette fois, c'est super gants. Vous parlez toujours de la cuisine ? Ah ben oui, hein. Vous avez un restaurant, vous avez une boulangerie, vous êtes une braiseuse, vous êtes, bien sûr, une grande cuisinière. Plus besoin de se brûler les doigts. Plus besoin d'avoir, d'installer des doigts brûlés. Non, avec la paire de gants, super gants, vous avez donc la possibilité désormais de pouvoir ouvrir, de pouvoir retirer les aliments dans votre marmite, même quand il est en train de bouillir. Parce que ces gants vous protègent quand on les brûle. Ces gants vous protègent, bien entendu, quand on tente tout ce qu'il y a comme chaleur de cuisine. Alors, chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais de passer vos commandes dès à présent, en nous appelant à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Oui, je dis bien, une paire de super gants, vous l'avez toujours à 6 000 francs, du côté, bien sûr, du stand du concept Salaka, c'est à Kamtel Beponda. Mais ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir à Kamtel Beponda au concept Salaka, vous avez la possibilité de Beponda. Mais ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir à Kamtel Beponda au concept Salaka, vous avez la possibilité d'être livré par nos charmantes hôtesses qui vous permettront d'avoir le produit quel qu'en soit vous êtes. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, n'hésitez surtout pas à passer vos commandes, nos partenaires d'agence de voyage, nos partenaires d'expédition vous permettront d'avoir vos poils et votre paire de super gants à domicile. Je rappelle que les premières personnes à appeler dès à présent auront l'occasion d'acheter une paire de super gants et une poêle red copper au prix de 18 500 francs seulement. Oui, dès que vous appelez la 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 la, une poêle qui ne colle pas, une poêle qui ne se gâte pas, dès que vous appelez maintenant Giesmon Giesmon, vous l'achetez à 18 500 francs, votre paire de super gants et votre poêle red copper. Et je donne encore rendez-vous à nos amis de Yavoundé ce mercredi, nous serons toujours à Yavoundé et nous allons faire une autre démonstration du côté bien sûr d'Essos. C'est au restaurant Set Tager du côté d'Essos, une autre démonstration pour tous les clients de Yavoundé. Retrouvons-nous à Essos mercredi pour une seconde de démonstration et passez vos commandes pour être livré à domicile. Merci beaucoup. Avant je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients, mais ça c'était avant de monter ses gants. Et oui Gigi, avec super gants, manipuler des casserole en pleine ébullition, des marmises ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et il n'avait pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, super gants et anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec super gants, vous allez aimer cuisiner. Merci en finement de nous retrouver Madame, Monsieur, sur Equinorce Télévisions pour ce numéro de votre émission 10-12, le Zénith, avec évidemment la suite qui nous permet d'aller regarder ce que nous réserve la caméra de Cédric Choulin. Regardez ce que nous réserve la caméra de Cédric Choulin. L'idée nouvelle pour le développement de notre pays, c'est changer la gestion de tous ceux qui entourent le président, parce que la gestion est très mauvaise. La gérance est très très mauvaise chez nous. Il faut qu'on accepte qu'il y a le renouvellement, comme quoi je veux dire, que ceux qui viennent devant nous prennent plus, s'exprimer et qu'on ait la possibilité de s'asseoir aussi. On ne peut pas gérer tout un pouvoir pendant 80 ans, soit en 15 ans. On doit renouveler pour avoir aussi les idées nouvelles. C'est ça qui va nous permettre aussi de changer certains trucs. On ne doit pas s'asseoir sous ce même point. Là, je dis, moi, je tiens, je m'asseoir dessus, il faut changer. L'enseignant congolais donatien de Dieu, Situndu Moyombo, disait que l'homme africain est hostile à l'alternance et au changement politique et à l'alternance du pouvoir démocratique. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on pourrait, évidemment, mettre sur la table pour cette interpellation, mais surtout se rapprocher certainement, mais beaucoup plus près, de ce que nous dit le compatriote ce matin. Ourobengane, d'ailleurs, en faire un commentaire. Je disais que l'analyse de cet enseignant, elle est fausse, archi-fausse. Au lieu, il faut le dire, ceux qui sont là pour pérenniser le comptoir colonial. Mandela, il nous a montré, Tavon Béki, prénom seulement, ce cas-là. Ça vous montre le contraire de ça. Alors, mais sauf qu'il a dit, il faut que je précise, il l'a dit en 1979. Voilà, ça veut donc dire que là, il ne devait pas tenir ce langage en 79. Oui. Il ne devait pas tenir ce langage. Il devait dire, nous sommes en train de pérenniser le pouvoir colonial et ce que le colonisateur a mis là, ils sont fonds pour ne pas quitter, c'est tout. Il y avait plein de coups d'État au Niger et au Nigeria à l'époque. Il parle de pouvoir démocratique. Il n'y en avait pas, puisque l'Afrique avait connu la démocratie avant les années 50. Il parle de pouvoir démocratique. Il n'y en avait pas, puisque l'Afrique avait connu la démocratie avant les années 50. Et l'Afrique s'engage dans une Afrique unique. L'Europe sabote. L'Europe s'inspire de l'Afrique pour faire l'Union Européenne. Ils ont commencé par l'être du charbon et tout ça, qui a abouti aujourd'hui précisément parce que l'Africain était en avance. Même lorsqu'on crée la RDA, ils n'étaient pas au courant. Ils ne savaient même pas le contenu. Ils ont tout fait pour saboter, notamment Ouézine, 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 Ouézine. de l'état le présent qui choisit son entourage quand il fait un mauvais casting doit se rendre compte qu'il a fait un mauvais casting il échange ce ne sont pas c'est pas son entourage qui signent les décrets à sa place c'est lui qui les signe et quand on dit non il est bon c'est son entourage qui est mauvais c'est un disque rayé on le disait pour aïdjo alors que lui il était le proche collaborateur d'aïdjo ça veut donc dire que c'est lui qui conseillait maï à l'idjo si aïdjo a échoué mais lui il est venu savait donc dire que lui devait échouer puisqu'il conseillait mal donc il faut prendre cette analyse non c'est lui le chef de l'état actuel qui ne peut pas qu'il ne prend pas la juste mesure de séculiari pour et c'est l'estime monga moi je le cite alors maintenant c'est l'estime monga avait dit 1992 quand il venait de faire l'interview à messi messi au canada et il était accusé d'avoir causé la banqueroute de la société camerounaire de banglati il a l'impression que le chef de l'état n'avait pas une bonne maîtrise des affaires de ce pays d'accord très bien on va poursuivre cette émission avec évidemment la prochaine articulation de l'émission et pour cela on va accueillir sur le plateau b de l'émission dans consti la mine qui va revenir d'ailleurs pour qu'on n'en parle et donc consti la mine qui va revenir d'ailleurs pour qu'on n'en parle et d'ailleurs vous le savez consti la mine avec un produit appelé vom bio c'est de la santé qu'il s'agit actuellement d'ailleurs lorsqu'on parle de santé et on parle de cette lutte contre les accidents vasculaires cérébraux les les avestés mais également le diabète et autres maladies à parenté bon rebonjour à vous un consti la mine re bonjour eric déjà merci pour le plaisir que vous m'accordez ce matin de m'exprimer une fois de plus sur les antennes de la meilleure télévision camerounaise et africaine et l'une des grandes émissions du monde le zénith alors ce matin je reviens pour parler encore et encore de ce produit à ben oui nous parlons santé nous parlons bien sûr du vendia oméga 3 ah ben oui le prix s'affiche déjà à l'écran parce que on ne cesse de recevoir des appels depuis ce matin nous demandant combien ça coûte votre vendia oméga 3 oui il ne coûte que la somme de 5000 francs seulement pour une boîte de 30 gélules oui bien entendu en et bien 5000 francs pour une boîte de 30 gélules comme bien sûr ça se présente à l'écran alors chers téléspectateurs vous êtes à la maison en ce moment vous savez très bien que les avc font très mal en ce moment les avc nous dérange énormément quand dirait quelqu'un alors pour prévenir les avc une seule solution le vendia oméga 3 oui le vendia oméga 3 qui vous permet comme je l'ai si bien dit en chers téléspectateurs de prévenir les avc le vendia oméga 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète oui vous êtes déjà diabétique je rappelle que ça ne guérit pas le diabète non bien entendu chers téléspectateurs ça ne guérit pas le diabète mais ça vous permet de prévenir et de contrôler et tout en réduisant les complications du diabète le vendia oméga 3 vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang il vous permet également de garder la bonne humeur de garder toujours le tonus bien entendu en regarder bien sûr toute l'équipe du zénith ils ont la bonne humeur parce que chacun de ses présentateurs là a au moins une boîte de vendia oméga 3 à la maison alors pourquoi pas vous chers téléspectateurs c'est l'occasion plus que jamais de passer votre commande dès à présent à nous appelant à nos numéros de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran bien entendu en 95 06 60 50 alors c'est l'occasion plus que jamais chers téléspectateurs de la voix oui comme je l'ai si bien dit prévenir vaut mieux que guérir ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand on sera habitué d'un avc ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand votre diabète va se compliquer ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand vos articulations auront des problèmes oui parce que le vendia oméga 3 vous permet bien entendu d'améliorer vos articulations vos articulations seront désormais libres pourront bien sûr fonctionner normalement sans problème grâce à la consommation du vendia oméga 3 oui également ceux qui ont de temps en temps des problèmes d'inflammation qui ont de temps en temps des inflammations qui ne parviennent pas bien sûr à les mettre dans de bonnes conditions le vendia oméga 3 chers téléspectateurs vous permet également s'il faut le rappeler en de prévenir et de faciliter la guérison des inflammations voilà donc quelques avantages liés à la consommation du vendia oméga 3 qui est commercialisé par le concept de salaca est disponible à l'heure actuelle où je vous parle du côté bien sûr du club comme tel de bépanda au stand du concept de salaca au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules qui se présente de la face de la manière suivante voilà regardez c'est une boîte entièrement scellé en voilà vous allez voir elle est scellée regardez là elle est scellée vous allez l'ouvrir vous retirer une gélule que vous allez prendre pendant le repas oui pas besoin de percer la gélule parce que on demande est ce qu'on doit percer la gélule est ce qu'on doit la couper non ne la coupez pas ne la perce pas prenez votre gélule avec un verre d'eau et avaler votre vol de méga 3 pendant le repas oui ceci tous les jours de londi à dimanche bien entendu et vous serez désormais à l'abri des avc parce que c'est le seul produit qui chasse bien entendu et vous serez désormais à l'abri des avc parce que c'est le seul produit qui chasse l'avc à distance oui parce que quand l'avc apprend que votre corps à l'avant de l'oméga 3 il se met à disparaître il se met à fouiller seul il coulent donc aujourd'hui pour permettre à l'avc de courir chers télécétateurs consommer le vent bio oméga 3 il est commercialisé au concept salakas et à kamtelbipanda à fomaric ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir à kamtelbipanda le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran passez vos commandes ceux qui sont du côté de yaoundé de beaumano de combats de tico du gabon quelqu'un soit votre ville passez votre commande et nous vous donnerons les modalités bien sûr qu'il vous plaît des modalités d'acheminer votre bonheur à toi je vous rappelle que nous livrons tous nos clients et tous nos clients sont satisfaits tous ceux qui ont pris de l'oméga 3 aujourd'hui sont contents ils en demandent donc tous ceux qui ont pris de l'oméga 3 aujourd'hui il faut que ça soit pour tico pour limbe pour biafou moutengeneh just call jessnau jessnau pour la nombe et passez votre commande pour vendre l'oméga 3 ou si quelqu'un vient pour douala juste pour que ça soit pour kamtelbipanda vous vous mettez un salakafode et vous vous mettez votre vendre l'oméga 3 pour 5 000 francs parce que vendre l'oméga 3 il vous mettez votre diabète vous ne vous mettez pas encore vous mettez votre fine fine skin de l'oméga 3 dans son fine product d'accord thank you to you mon très cher consti la mine à une information de dernière minute on l'apprend à l'instant depuis ce matin s'est déclaré donc un incendie au niveau de une eau docoti vous aurez plus d'informations dans nos prochaines éditions d'information sur équinos télévision voilà qui vient évidemment remettre au coup du jour cette problématique d'incendie de plus en plus récurrent au sein de nos bâtiments mais également nos lieux marchands donc également nos lieux marchands donc on aura plus d'informations pour l'instant on n'en sait pas davantage donc on aura plus d'informations dans nos éditions d'information et des journaux sur équinos télévision cela dit merci à toute l'équipe pour ce début de semaine on va se dire au revoir merci de rester sur équinos télévision que dieu bénisse le cameron vous savez